Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma, à mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous ? Ça va, c'est toujours un régal d'être avec vous, ça me plaît d'être avec vous, je tiens à vous le dire, voilà. Moi aussi. Ça soulève très bien l'enthousiasme. Nous aussi, voyons, on va faire. Je vais couper au montage le moment où je dis ça. Non, bien sûr, ça nous plaît. Aujourd'hui, nous recevons François Descracs. Comment tu vas ? Ça va super. T'es content d'être avec moi comme ça ? Bah ouais, ouais, ça fait longtemps. Bah ouais, carrément, mais ouf ! Je le connais moins que vous, mais il est plus enthousiaste. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Alors, est-ce que tu peux te... Je couperai au montage aussi, ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je suis réalisateur et scénariste sur plein de supports différents, voilà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire le web, la télé, la BD, les romans et bientôt le cinéma. Oui, qu'on en parle dès maintenant, parce que tu prépares ton premier film. Ouais. Tu vas sortir quand ? Alors, il est en fin de post-prod, mais il ne sortira pas tout de suite. Il sortira en 2022, ce qui veut tout dire et rien dire. Plutôt fin d'année, entre mi et fin d'année, mais voilà. Ce n'est pas moi qui décide de la date, il faut savoir. Et le distributeur, donc à savoir KMBO, a daté le film en octobre 2022. Mais bon, on est large et on a le temps de... Et alors, c'est quoi ce film ? Parce que j'imagine que beaucoup de gens qui nous suivent connaissent ce que tu as fait avant sur Internet. Et c'est issu d'un format que tu avais lancé sur Internet. Voilà. C'est l'adaptation de la série qu'on a faite depuis dix ans, Le Visiteur du Futur. Voilà. En format long métrage. Et est-ce que tu peux nous donner des noms d'acteurs qui seront dans ce film ? Acteurs et actrices ? Ah non, tu ne peux pas ! Si, 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 de sûr. Alors, on a les acteurs de la série. Donc, Florent Dorin, mon frère Raphaël Descrate, Slimane Baptiste Béroun. Et on a des nouveaux venus comme Arnaud Ducré, qui est un des rôles, on va dire, principaux dans le film, qui est un nouveau personnage. Enya Barou, qui est actrice et réalisatrice, et aussi fille de Olivier Barou. Et on a aussi des copains, comme on dit, comme Audrey Pirot, Vincent Tyrell. On a aussi Assassilla. Il y a plein de gens. Il y a Ludovic aussi. Densay Washington. Oui, d'Axel. C'est trop bizarre de le dire. Densay Washington. Très bien, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un film qui a marqué les années 2010, à savoir Once Upon a Time in Hollywood. Sorti en 2019, Once Upon a Time in Hollywood, et selon les dires de son réalisateur, Quentin Tarantino, son avant-dernier film. Et quel film ? Se déroulant à la fin des années 60, il reproduit fidèlement l'ambiance de l'époque, qui raconte l'histoire d'un acteur de série B, Rick Dalton, et de sa doublure cascade, Cliff Booth. Je n'en dis pas plus pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore vu. Ce film fut un succès critique et commercial, remportant de nombreux prix, dont celui du meilleur film et du meilleur scénario au Golden Globes, mais aussi quelques récompenses personnelles, dont l'Oscar et le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt, et, c'est important, une palme d'ogge pour le chien du film. Je tiens d'ailleurs à ajouter qu'un Oscar a également été attribué à Barbara Linf et Nancy Hafe pour les meilleurs décors. Et c'est peut-être là la statuette la plus méritée. Alors, messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Et je vais commencer avec François. Moi, forcément, je suis parti de la génération qui a grandi avec Tarantino, donc je suis chacun de ses films comme un événement. Je ne suis pas forcément le plus grand fan de Tarantino. J'aime beaucoup ses films, certains plus que d'autres, mais celui-là, forcément, je l'attendais parce qu'il était un peu annoncé qu'en mettant son ultime film, genre, ça y est. En plus, par le titre. Genre, le gars, on sait qu'il est fan de Sergio Leone, donc le titre rappelle un peu le « On the Spend in the Time » et « In America », tout ça. Donc, il y avait ce côté un peu « Film Testament », « Il va tout mettre dedans », « Le Plastic Incroyable ». Donc, c'est un film que j'avais dans mon périmètre depuis longtemps. Et du coup, quand je l'ai vu, je ne sais plus quand c'est. Quand je l'ai vu, j'étais surpris quand même. Je ne me rappelle pas trop. Les Tarantino, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, on pense connaître le film en voyant les bandes annonces et en fait, quand on voit le film, c'est autre chose. J'ai l'impression. Et donc, du coup, j'étais surpris. Des contes nancées, je pense aussi, comme tout le monde. Et après, j'ai fait « Je crois que j'aime bien, même si je comprends qu'on déteste. » Oui, parce que tu as raison de dire ça parce que j'ai le sentiment que ce film, quand les gens sont sortis de la salle, beaucoup étaient en mode « Ok, soit j'ai adoré, soit j'ai pas trop aimé » et ça pouvait changer avec le temps. Les gens qui avaient aimé, finalement, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas trop aimé et puis inversement. Oui, c'est ça. C'est assez à la force de Tarantino, c'est qu'il peut être facilement parodiable et en même temps, il se renouvelle aussi. Il prend les gens à contre-courant et dans ce film-là, c'est ça. C'est que d'un côté, on attend voir un film violent et vénère et pendant pratiquement tout le film, c'est pas du tout ça. C'est des gens un peu tristes dans... C'est un film pratiquement documentaire. Puis à la fin, c'est violent et vénère quand même. Mais voilà, donc du coup, et en même temps, je te dis, quelqu'un pourrait me dire « J'ai détesté le film parce que je trouve ça trop long, inintéressant et un peu macho. » Je fais « Oui ». C'est un argument valable aussi, tu vois. Guillaume, ton premier souvenir du film ? C'est à peu près le même que toi parce qu'on l'a vu ensemble. Ah, on était ensemble ? On était ensemble. Ok, d'accord. Ok, cool. Je ne s'en rappelle plus. Moi, j'ai trouvé ça bien mais alors après, il y a un moment quand même dans le film où je me suis dit « Putain, mais ça fait combien de temps que je suis dans cette salle ? » Mais moi, j'étais là « Putain, mais c'est archi long en fait ! » C'était vraiment archi long parce qu'au final, après, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on ne va pas vraiment spoiler mais c'est vrai que comme tu le disais, toute la première partie, si tant est que la deuxième partie soit la fin, globalement, il ne se passe pas grand-chose. Alors, c'est du jeu d'acteur, etc. Et comme tu disais, c'est un peu documentaire sur le Hollywood des années 70, etc. C'est hyper bien fait, évidemment. le jeu d'acteur est génial. C'est vrai qu'il y a des moments où j'étais là « Bon, ben voilà, allez en chaîne ! » Je ne sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des grosses longueurs. Après, ce n'est pas forcément mon Tarantino préféré, comme vous l'aurez compris, mais j'ai quand même des scènes qui me restent... T'as détesté, quoi ! Non, je n'ai pas détesté, mais détesté. Mais il y a des... C'est marrant parce qu'il y a vraiment des scènes qui me restent en tête, par contre. Ça, je vais y revenir après sur les scènes. Genre la scène la scène DiCaprio avec la petite, etc. C'est des scènes cultes. Le ranch aussi, oui. Ouais, à fond. Aurélien. Eh bien, pareil, je pense, je suis aussi de la génération Tarantino. J'ai grandi. Je crois que le premier, j'y ai pensé il n'y a pas super longtemps, mais je crois que le premier film vraiment un peu auteur que je suis allé voir de moi-même au cinéma, en VO et tout, c'était Apple Fiction, au cinéma. Je m'étais dit genre « Waouh, c'est ça le cinéma, en fait ! » Avant, j'avais vu, je ne sais pas, « Les Visiteurs, la Grande Badrouille ». J'aimais bien le cinéma, mais j'avais pas l'impression de voir un truc un peu différent et tout. Donc, il y a des moments où je déteste Tarantino, d'autres moments où je trouve ça génial. Et là, je pense, comme tu disais, François, il prend à contre-pied, en fait, ce que tu penses qu'il va se passer. Jusqu'à même dans la violence, je trouve, où il a encore inventé des trucs qu'on n'avait pas encore vus avant, je trouve, sans spoiler, vu qu'on ne spoil pas, là. Mais, notamment avec le chien, voilà, bon, je spoil de lui. Et j'étais agréablement surpris. Je pense que moi, c'était une partie des gens qui, quand l'ont vu, je suis sorti en mode « Ouais, bof ! » Et en fait, j'y repensais souvent et il a été pas mal bastonné sur OCS, Canal et tout. Et à chaque fois, je l'ai re-regardé. Et à chaque fois, il y a des moments différents du film que j'ai aimé. Et surtout, je me suis vachement documenté sur la période après. Donc, cool, tu vois. Tarantino, pour moi, c'est un peu ça à chaque fois. C'est que j'ai l'impression que ça me donne plein de sources de plein de choses que tu as envie de revoir après. Et là, j'ai eu envie de revoir plein de choses, notamment du cinéma italien et aussi de la télévision américaine qui est un peu le truc, je trouve, qu'il a mis en avant là. Donc, je trouve que c'est cool parce que ça donne encore plein de pistes et je rajoute plein de trucs à regarder. Donc, cool quand même. Moi, je fais partie de ceux qui, au contraire, ont pris vraiment une grosse claque après avoir vu le film. En fait, durant la projection, j'ai ressenti quelque chose que j'ai rarement ressenti au cinéma. J'ai l'impression d'être dans une machine à voyager dans le temps. Tout était si parfait, si bien reproduit, si bien reconstitué. J'ai l'impression que Tarantino nous envoyait dans les années 60 parce que, vraiment, j'étais impressionné par les images que je voyais à l'écran. Et puis, j'avais lu pas mal d'interviews après Tarantino qui disaient qu'il avait mis énormément de rêves de son enfance dans le film. Et c'est comme s'il avait vraiment tout noté dans un petit carnet et qu'il s'était dit « Ok, je vais mettre ça, 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 ça. Et je vais essayer de reproduire du mieux que je peux les années 60. » Et j'ai rarement vu un film qui reproduit aussi bien une époque. Mais surtout, les trajets en voiture. Exactement. Ah ouais, c'est trop beau, ça. Ça, c'est exactement le genre de scène qui, normalement, on te dit « Bah, tu coupes. » Quand il passe d'un point A à un point B, on n'est pas obligé de voir toutes les artères d'autoroute qu'il prend. Et lui dit « Non, non, on va les prendre. Chaque route, on va les prendre. Et on va mettre chaque voiture de l'époque. » Du coup, c'est incroyable, ces scènes-là. Mais c'est justement là que ça a une importance parce qu'il veut placer le spectateur dans une capsule temporelle. C'est vraiment ça. Et moi, j'étais vraiment dans une capsule temporelle. Moi, personnellement, je n'ai pas vu le temps passer. Limite, j'aurais pu rester là encore une heure ou deux à voir. Parce qu'en fait, à mon avis, il y avait un moment où c'est justement intéressant que tu dis ça, Guillaume, parce qu'effectivement, au début, l'histoire met du temps à se mettre en place. Mais moi, ça ne me gênait pas vraiment parce que j'étais bien avec eux. Tu sais, vraiment, j'étais dans une machine à voyager dans le temps et j'étais dans les années 60 et j'aurais pu les voir vagabonder, rouler en voiture juste pour voir les panneaux. Les ETA, en fait. Oui, voilà. Mais il y a un peu de ça, en fait. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Et après, effectivement, si on peut appeler ça une deuxième partie du film, il y a un truc un peu plus violent. C'est un peu... En fait, ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'il y a un peu tous les ADN de Tarantino. Il y a de la violence, il y a de la ref, etc. Et je rejoins un peu ce qu'a dit François. C'est un peu comme si c'était son film ultime parce que... Moi, je pense qu'il peut s'arrêter avec ce film-là. Alors, je sais qu'il a dit que... Je le disais d'ailleurs en intro, c'est son avant-dernier film. Lui, il veut faire un dernier film et puis après, terminer. Mais moi, je pense vraiment qu'il aurait pu terminer avec celui-là. Ah, grave. En plus, je trouve qu'il a vraiment mis ce truc que moi, j'aime bien aussi. J'avais adoré dans Iglesias Bastard, c'est de faire une réalité alternative. Avec une chronie. Ça veut dire que tout est fait pour être documentaire, mais il y a quand même un truc où il raconte de l'espace à ce moment qu'il a kiffé, alors que tout le monde le dit que c'est le moment où finalement, tout s'est arrêté. Et lui, on dirait qu'il donne un peu plus... Comme quand il a buté Hitler. Moi, vraiment, je me rappelle quand il a buté Hitler, je me suis levé de mon siège. Bon, là, j'ai spoilé, mais c'est un film qui a 10 ans, j'ai le droit. Mais vraiment, je me suis levé du siège. J'ai fait, putain, il a osé faire ça, en fait. Alors, juste pour préciser, s'il n'a pas fait ça dans la vraie vie, il a fait ça dans le film Andro's Bastard. Oui, bien sûr, il n'a pas buté K, il était déjà mort. Enfin, soi-disant, on ne sait pas. Mais oui, dans Andro's Bastard, il a pris le parti pris de tuer Hitler. Moi, ce que j'ai aimé avec One Spanning Time in Hollywood, alors peut-être que c'est moi qui interprète ce message-là et que pas du tout, mais c'est l'idée de se dire OK, il y a eu un drame horrible à Hollywood qui est l'assassinat de... Enfin, le meurtre odieux de Sharon Tate. Et puis, je vais placer mon récit dans cette Uchronie-là et puis, à la fin, je vais tout changer. Et en gros, c'est une manière de dire le cinéma permet... On peut spoiler ou pas ? Non, on spoil. Non, mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en gros, ce qu'il disait, c'est le cinéma permet de rendre tout un peu plus beau. Alors, c'est ça, c'est son film à la fois nostalgique et idéalisé. C'est pour ça que je trouve le film hyper intéressant dans cette vision-là, même si on peut lui reprocher d'être justement hyper conservateur. Genre, le personnage de DiCaprio, chaque fois qu'il voit les mecs de la bande à Manson, il dit, oh, les hippies ! Oh, saleté de hippies ! Et il y a ce côté un peu macho, un peu... En gros, le personnage de DiCaprio, c'est une sorte de John Wayne, genre un mec qui, dans les années 60-70, commençait à être un peu trop vieux pour le nouveau cinéma. Ringo. Voilà, un peu ringos, un peu... Alors que les nouveaux jeunes étaient des gens un peu hippies avec les cheveux longs et du coup, c'est un peu le clash des générations déjà. Et dans ce film, il dit très clairement les vieux gagne. Les vieux sont encore les héros, les jeunes, c'est des drogués un peu... Donc, il y a ce côté un peu réac, mais il est quand même touchant ce film, parce qu'il te montre les personnages dans leur faiblesse. Surtout, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir DiCaprio vraiment comme un loser, voire même Brad Pitt qui est d'un côté hyper stylisé et en même temps, c'est un clodo pratiquement le gars. Brad Pitt sur son toit, torse nu. Voilà, ça c'est la scène où ça fait « Ok, on rentre chez soi, on fait des pompes ». C'est clair. Mais ils sont tous assez tristes comme personnages. Ils regardent tous la villa de Sharon Tett en mode « Ah, un jour, j'irai là-bas » et tout. Donc, c'est ça qui est beau, je trouve, c'est de montrer ces gens un peu dans leur faiblesse, dans leur tristesse. Ils commencent à être as-been. C'est là, la première scène, c'est la scène où DiCaprio, son personnage, se rend compte qu'il est as-been. Et ça, c'est fort. Quand on lui dit « Tu n'es plus le héros des films, maintenant tu vas faire le rôle des méchants et tu seras toujours tué par les nouveaux héros, les nouveaux jeunes », il dit « Ok, je suis as-been ». Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué plus qu'une autre dans ce film, Guillaume ? Une scène qui te revient en tête ? Ouais, Brad Pitt sur son toit, quoi. C'était la mienne, c'est relou. Tu devrais en trouver une autre. Non, mais oui, effectivement, l'échange DiCaprio avec La Petite, je pense que c'est un truc qui revient où tu te dis « En fait, c'est parfait parce que ça n'apporte rien, mais c'est genre... » Tu sais, je trouve ça génial, quoi. Juste ça dure... Le Tarantino, c'est juste une scène de dialogue où ça dure méga longtemps et voilà, c'est parfait, quoi. Puis il y a un contre-pied un peu, genre au début où il pense qu'il est nul et après il fait prestat de ouf. Aurélien. Moi, je pense que c'est le ranch parce qu'en vrai, au cinéma, je me suis dit il va se passer un truc de ouf. Ça va être sale de ouf. La tension qui monte dans cette scène, c'est incroyable. Tu vois le truc monter de « En fait, ils sont bizarres » et puis tu sais, t'as un truc un peu comme dans... Un peu à l'Hitchcock, un peu comme les oiseaux où tu sais, ils se retournent, ils sont deux, d'un coup pouf, ils sont douze, ils sont tous sales, bizarres, on dirait, il va y avoir un meurtre et tout. Et comment ils gèrent cette tension en fait ? Jusqu'à la découverte Non mais la façon de gérer la tension dans cette scène, c'est fou. Tu vois, monter, tout comme on avait fait le décor, la pression est folle jusqu'à ce que finalement la scène ne servait à rien en fait. Non mais surtout qu'en plus cette scène elle renforce le charisme qu'il y a Brad Pitt dans ce film et moi je me souviens quand j'étais sorti de la salle, j'avais été vraiment marqué par la prestation de Brad Pitt. Je pense que c'est peut-être le film dans lequel je le préfère. Il a un charisme dans ce film qui est incroyable et puis en plus il est tout en... Tu sais, il est un peu nonchalant, c'est un peu un charisme nonchalant et puis il pète la gueule à Bruce Lee quand même les mecs, enfin il pète la gueule et il l'explose contre une bagnole. Il lui pète la gueule quand même. On peut dire ça comme ça. C'est vraiment qui m'a fait un peu mal d'ailleurs. François a une marque, une scène qui t'a marqué. Moi la scène que... Alors bon, tu m'aimes beaucoup dans les tarentines mais surtout dans celui-là, chaque scène est un court-métrage un peu. C'est-à-dire que tu peux vraiment... Et c'est pour ça que le film est perturbant parce que t'as l'impression que les scènes s'enchaînent mais ça va un peu nulle part mais tu vois, chaque scène, t'es captivé. Pour moi, la scène qui m'a le plus surpris c'est la scène où t'es dans le western. Donc le western que tourne l'acteur, enfin le DiCaprio qui joue un acteur et il te joue la scène pratiquement en entier et tout d'un coup, il se plante. Et là, t'as la caméra qui revient en arrière, t'entends le réal hors champ qui fait non mec, c'est pas ça la réplique. Et il fait oh pardon, on la refait, on la refait, putain on la refait. Et après, il refait le plan. Et donc, c'est comme si t'avais une sorte de making-off du film avec DiCaprio qui fait le rôle d'un acteur un peu has-been, un peu en galère et en même temps qu'il joue bien et en même temps qu'il joue à un acteur qu'il joue et donc là, je me dis, il y a 10 000 couches de méta quoi. Et je trouvais ça vraiment fort, je me dis, et ce qui est fort c'est qu'il te montre pas le contre-champ, il te montre pas le réal en train de se lever et tout. C'est comme si tu voyais un rush d'un plan séquence avec le moment où le plan continue, on refait la même scène et là, tu vois l'acteur qui gère la scène et je me dis, waouh, c'est fort ça parce que là, t'es au cinéma dans le sens que tu vois vraiment les vraies coulisses du cinéma dans un vrai film. C'est comme si tu avais le making-off d'un faux film en même temps que le film et en même temps ça développe le personnage, il y a tout en même temps. J'avoue que c'est vachement nouveau je trouve et il y a aussi un truc que tu as posté il y a pas longtemps sur Twitter qui est aussi nouveau je trouve, c'est l'utilisation du deepfake qu'a fait DiCaprio sur notamment la scène de La Grande Évasion où il fait style qu'il a joué dans Steve McQueen genre ça je trouvais ça fou parce que c'est un truc normalement que tu vois sur Youtube et là le fait de l'utiliser à l'intérieur d'un film pour expliquer un truc de rôle qu'il a pas fait enfin tu vois qu'on sait pas trop si c'est une réalité enfin c'est ça je trouve ça fort aussi A force de parler de ce film depuis tout à l'heure je me rends compte que déjà comme tu disais tout à l'heure Guillaume finalement il y a plein de moments qui sont amenés à être des moments cultes dans ce film et je pense que Once Upon a Time in Hollywood donc c'est sorti en 2019 on est en 2021 je pense que c'est le genre de film à qui il faut laisser du temps et j'ai le sentiment qu'en 2030 ou 2040 on pensera à ce film comme un grand film peut-être que là c'est encore un peu frais mais en tout cas j'ai l'impression que c'est le genre de film qui peut encore plus devenir culte avec le temps je suis d'accord et ouais juste je sais pas si c'est une parenthèse mais moi ce qui m'a fait redécouvrir le film en fait c'est qu'il y a le livre qui est sorti la novelisation et la novelisation par Tarantino et donc je me suis dit tiens allez tu l'as lu ? et donc justement je l'ai lu alors non seulement je l'ai lu mais je l'ai lu enfin je l'ai écouté en version livre audio qui raconte et c'est Jennifer Jason Lee qui fait qui lit le bouquin et c'est incroyable déjà parce que elle est une super narratrice mais elle joue elle prend la voix de DiCaprio et la voix de Brad Pitt et t'as vraiment l'impression de les entendre donc déjà rien de ça au niveau de la forme c'est incroyable et le roman il est assez surprenant encore une fois c'est là où Tarantino à chaque fois tu te dis ok je vais avoir plus ou moins les mêmes scènes et tout pas du tout en gros le roman t'as peut-être un quart des scènes du roman qui sont dans le film tout le reste c'est comme des scènes coupées ou des scènes alternatives pendant ce temps là il s'est passé ça pendant que lui il s'est passé ça c'est comme s'il disait aux gens bon vous avez vu le film si vous avez acheté le bouquin vous avez vu le film donc je vais pas vous refaire le film et du coup c'est un super complément du film je me suis dit mais c'est incroyable d'avoir été aussi généreux c'est comme s'il avait mis toute sa documentation qu'il pouvait pas mettre dans le film et du coup le livre est très différent il est tellement différent que le livre à la moitié du livre il spoil la fin genre tout ce qui se passe à la fin alors que le film il t'amène à cette histoire de meurtre et tout etc de Sharon Tate au milieu du bouquin et si on peut spoiler ou pas vas-y vas-y au milieu du bouquin il dit le narrateur dit et donc plus tard le personnage Reed Dalton sauva la vie de machin en tuant des machins en tuant des hippies qui étaient venus dans sa maison et c'est comme ça qu'il est devenu connu plus tard il te dit ça au milieu du livre en mode au fait ça c'est la fin vous avez vu le film on s'en bat les couilles oui il prend pour acquis que les gens qui achètent le livre ont vu le film et du coup tu dis mais du coup on va où parce qu'après je me dis mais c'est toi et en fait le film le livre ne se termine pas du tout pareil trop bien c'est à dire ça va pas là-dedans ça ne parle pas de ça ça parle d'autre chose limite c'est comme si c'était un 2 au film c'est une sorte de un alternatif parce que et ça où c'est très fort aussi c'est que dans le film le film se termine en fait le film parle de l'espèce de rédemption de Rick Dalton qui rêve de redevenir un peu sur les vents de la scène et qui rêve de de fréquenter les Polanski et Sharon Tett et tout et à la fin par un concours de circonstance il est invité chez eux et on le voit monter cette colline vers cette maison et on se dit ah il va avoir une nouvelle carrière il va redevenir une star et ça se termine là-dessus le livre ne se termine pas du tout là-dessus le livre se termine par une scène qui se passe avant dans le film où il est au téléphone avec justement la petite fille avec qui il a une sorte de discussion et tout et en gros ça se passe la veille de leur scène et il est au téléphone avec elle et elle l'insiste pour qu'ils répètent ensemble et lui il dit mais non machin je répète pas moi et du coup elle dit non il faut qu'on répète il faut qu'on soit pro on est payé pour ça et en gros la fille continue à lui faire une sorte de leçon de professionnalisme et le film se termine par eux qui répètent et par Rick qui réalise à ce moment-là qu'il est quand même heureux dans sa vie même s'il joue dans une série télé même s'il n'est pas au cinéma et en fait c'est pas du tout la même note finale en fait c'est plutôt un mec qui réalise qu'il était heureux avec ce qu'il avait et en fait je pense que ce qui s'est passé entre le film et le livre et je pense c'est pas un secret il le dit c'est qu'il a eu un enfant entre temps et donc il a écrit ce livre pendant l'année où il a eu son enfant et du coup c'est comme si lui-même s'était dit on s'en fout de sa carrière en fait finalement ce qui m'intéresse c'est le lien qu'il a avec ses petites filles et tout ce terrain et le fait qu'il se rende compte qu'il est heureux comme ça et c'est fou d'avoir comme un livre qui raconte pas la même chose avec les mêmes persos et c'est comme s'il avait fait deux versions de son histoire différentes qui sont complémentaires en fait j'étais chaud d'acheter le livre mais j'avais été très déçu par la même si c'est accessoire mais j'étais très déçu par la couverture de la version française par rapport à la version américaine la couvre de la version américaine elle est vraiment cool et la couvre de la version française c'est juste rouge avec écrit en noir c'est une jaquette tu changes ? mais écoute-le en anglais parce que d'entendre la voix de Jennifer Gisnelly t'es dans un Tarantino en fait j'ai jamais lu un livre enfin un audio book un podcast quoi c'est comme un podcast mais bon mais franchement je vous le conseille parce qu'elle le lit vachement bien et voilà et c'est vraiment très bien écrit et t'as plein en plus alors un petit détail il est dans le livre en fait dans cette réalité alternative de Hollywood qu'il a créé à un moment il te fait une sorte de flash forward sur la carrière de la petite fille justement et il dit cette petite fille a été nominée aux Oscars 20 ans plus tard dans ce film là et il te crée une sorte de carrière alternative et il dit et son dernier rôle au cinéma a été dans le film de Tarantino de 80 et là il t'invente un nouveau un film qu'il n'existe pas qu'il aurait réalisé dans cette réalité alternative et en fait il s'est dit dans ce monde là moi j'aurais fait ce film là avec cette actrice que j'aurais reprise en mode comme il reprend des acteurs et tout et il va au bout de son concept de monde alternatif et il est dedans il pousse l'Uchronie à fond il y a même son père qui apparaît dedans j'ai un moment t'as le personnage de Redalton qui va dans un bar qui rencontre un musicien et le musicien dit ah je suis fan de vous et après il dit ouais je peux avoir un autographe pour mon fils il s'appelle Clentin il s'est vraiment placé dedans comme un personnage du coup ce que tu es en train de me dire là c'est qu'on sent que et c'est pour ça que je te disais il aurait pu terminer ce film c'est qu'on a l'impression que c'est l'oeuvre d'une vie bah complètement complètement il a même acheté en fait le western qui tourne dans le film c'est un vrai western qui avait été qui était une vraie série télé enfin pas le western de Redalton l'autre western celui qu'il fait dans le film pas celui qu'il a fait dans le passé je ne sais pas si c'est très celui en couleur quoi et en fait il ne s'est pas fait chier il a acheté les droits de la série pour pouvoir faire ce qu'il veut des scénarios et du coup dans son livre tu as des scènes entières où c'est des c'est des scènes d'épisodes faux épisodes de ce faux western en fait qui pourrait être un western légitime c'est ça que j'aime bien avec ça c'est que c'est technique et ça te pousse à aller chercher plein de rêves du coup tu fais tout y réfléchir au delà de l'histoire qu'il propose qui est finalement une histoire de gens à hollywood tu peux te dire c'est pas très intéressant toutes les histoires dans les histoires sont fascinantes c'est encyclopédique et tout et c'est hyper fort hyper humain et c'est sans fin vous avez tous cité les scènes que j'aurais aimé citer et là finalement j'aurais voulu parler de la dernière scène mais je ne vais pas trop spoil mais en tout cas ce que je peux préciser sur la dernière scène c'est que je me souviens qu'au cinéma je m'étais dit ce que je suis en train de voir à l'écran c'est jouissif et c'est vrai que Tarantino c'est un des rares à faire ça des scènes qui sont jouissives à l'écran et ça j'avais trouvé ça cool il arrive toujours à trouver des trucs je pense dans tous ses films il a trouvé tous les moyens de buter des gens quand même là il a réussi à en inventer des nouveaux le mec c'est incroyable alors dans ce film il y a un souci du détail assez impressionnant et beaucoup d'autres films Tarantino s'est également beaucoup appuyé sur des rêves qu'il a apprises lors de son fameux job dans un vidéoclub lorsqu'il était jeune n'est-ce pas Guillaume ? Exact et on est en 1983 et le jeune Quentin est alors âgé de 16 ans il n'est pas passionné par les études qu'il arrête dès la 3ème et après quelques délits mineurs il va de petit boulot en petit boulot notamment ouvreur pour un cinéma porno qui s'appelle le Pussycat il vit alors à Hermosa Beach avec sa mère et passe le plus clair de son temps au cinéma goût du 7ème art qui lui a été inculqué des années plus tôt par son beau-père un pianiste de piano bar qui le forme à regarder des classiques c'est à cette époque qu'on nous couvre le vidéoclub Vidéo Archives qui déménage de Manhattan Beach à Hermosa Beach avec pour slogan au service du divertissement et de l'éducation de South Bay 365 jours par an coup de coeur pour Tarantino qui devient évidemment un client assidu jusqu'au jour où les patrons Lance Lawson et Rick Humbert 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 j'imagine lui proposent un job ce à quoi il répond ce serait juste un rêve pour moi il décrira ensuite cette période comme le meilleur job qu'il ait jamais eu et pour cause il devient rapidement la star du magasin grâce à sa culture et sa verve la boutique a une ambiance méga détendue et une machine à popcorn et en gros les clients restent souvent des heures non pas à choisir des films mais à manger du popcorn en se faisant conseillé par Quentin j'ai regardé des images du vidéoclub j'ai trop envie d'y aller mais évidemment ces images existent sur Youtube et les images sont trop bien la petite machine à popcorn là ça a l'air trop cool dans une interview Lance Lawson décrit bien le personnage en disant les gens rentraient dans la boutique et me demandaient un film obscur je pouvais éventuellement leur dire l'année le réel et peut-être les acteurs principaux mais Quentin arrivait et il pouvait en citer le nom des scénaristes des second rôles des chef-hop en citant des dialogues par cœur et du coup il devint vite une petite vedette locale parce qu'il raconte que même parfois il se baladait il allait au cinéma et le jour il s'est là oh c'est le mec de vidéo archives et tout genre c'était son début de célébrité et d'ailleurs c'est l'article que tu m'envoyais tout à l'heure où il en parlait dans les cahiers du cinéma des américains à savoir Romère et ce genre de choses où ils disaient ouais mais les gens ils étaient intrigués par la jaquette et ils leur disaient non mais tu vas voir regarde ça et si t'aimes ça t'aimerais toute la carrière de Romère et tout c'était vraiment le spécialiste est cinéma est cinéma de tous les genres et toutes les époques et Tarantino dira à son tour quand t'es un geek du cinéma tu dévoues ton temps et ta vie a des films mais tu n'as pas grand chose à offrir en retour à part ton opinion et c'est ce que j'offrais aux gens pendant des heures ma simple opinion en effet il précisera souvent que ce n'est pas chez Vidéo Archive qu'il est devenu un expert en cinéma mais que justement il était engagé là-bas parce qu'il était déjà un expert je trouve qu'il est rentré quand même à 16 piges chaudard je lis il n'y avait pas internet en plus est-ce qu'il est considéré comme un cinéphile ? je pense que il y a sa photo dans le dictionnaire à côté de cinéphiles c'est clair le kiffeur de péloche en revanche n'ayant jamais été au lycée il dira que son lycée à lui et ses amis de lycée toute la sociabilisation qu'on peut faire là-bas c'est à Vidéo Archive ce qu'il a fait il dira dans une interview MTV dans laquelle on lui demande un conseil pour les jeunes qui travaillent dans les vidéoclubs c'est une question qui n'existe plus maintenant this is the new film school so keep it up puisqu'en plus d'y travailler il y fait des heures supplémentaires et toute la bande de collègues reste une fois le magasin fermé pour y organiser des festivals du film entre eux des débats sur les films des fêtes ou encore des rétrospectives par réalisateur c'est tout bonnement une vraie école de cinéma il raconte que la plupart du temps il y bosse la journée reste le soir il regarde des films la nuit et comme il embauche le lendemain à 9h il dort quelques heures par terre dans la section porno parce qu'il y a un rideau et qu'elle est un peu à l'écart et il ouvre la boutique et il précise l'hygiène n'étant pas mon fort quand j'avais la vingtaine effectivement il n'y a pas vraiment de douche dans l'emploi du temps j'ai remarqué une équipe soudée puisque quand Quentin Tarantino décide quand Quentin Tarantino décide de prendre la caméra pour son premier film inachevé il tourne la plupart des scènes chez Vidéo Archive et il travaille avec ses collègues pour un budget de 5000$ sur le film My Best Friends Birthday film qui est en réalité une base de scénario pour les personnages de Christian Slater et Rosanna Arquette ensuite dans True Romance où l'on retrouve aussi le dialogue d'Elvis de Val Kilmer interprété ici dans la première version par Quentin Tarantino vous l'aurez compris tout part de Vidéo Archive pour Quentin Tarantino mais aussi pour son collègue Roger Avarie qui va devenir scénariste à Hollywood en commençant par participer à l'écriture de Reservoir Dogs et Pulp Fiction et aussi True Romance mais il n'est pas crédité Reservoir Dogs premier film à gros succès pour Tarantino pour lequel il va passer le plus clair de sa promo chez Vidéo Archives encore une fois en organisant des séances de dédicaces des interviews oui d'ailleurs je crois que c'était avec Tim Roth il ne suffit pas de bêtises il y a des photos qui existent sur Google où on le voit à Vidéo Archives en train de promouvoir le film et surtout ce qu'il disait c'est que Vidéo Archives ça a été genre la plus grosse promo du film Reservoir Dogs dans tout dans tout dans tout South Bay parce que genre à l'époque du film il diffusait les interviews de Quentin Tarantino sur les écrans tous les mecs ils avaient des t-shirts Reservoir Dogs ils mettaient le film en avant etc ils étaient méga trop fiers de lui tu vois et du coup comme lui il a un attachement tout particulier à ça il a fait toute sa promo là-bas et il est quand même resté 5 ans derrière son comptoir là-bas et j'aimerais terminer sur une vidéo promo disponible sur Youtube ou pour la promo de Reservoir Dogs il revient chez Vidéo Archives pour sélectionner les 3 films qu'il emmènerait sur une île déserte Rio Bravo à savoir Blow Out de Brian De Palma qui est pour lui le meilleur réalisateur de sa génération Rio Bravo de Worldhawks qui est un des meilleurs films jamais fait et ensuite très surprenant puisqu'il fait et maintenant on va aller dans la section Laserdisc il va dans la section Laserdisc je me suis dit mais pourquoi il y a toutes les VHS et il va dans les Laserdisc pour les jeunes les Laserdisc ça n'existe plus c'est même pas la peine qu'on vous explique c'était des gros gros CD avec des films des belles pochettes et donc il prend le Laserdisc de Taxi Driver de Martin Scorsese qui est pour lui un des plus grands films de tous les temps ça vous donne un aperçu des conseils qu'il vous aurait donné à l'époque si vous étiez rentré chez Vidéo Archives dans les années 80 à Hermosa Beach pour manger un saut de pop-corn super chronique bravo mais tu sais que là je repensais à un truc quand tu disais c'est à dire que les mecs qui géraient le Vidéo Club ils ont engagé et Tarantino et Avary très bons recouteurs c'est marrant parce que je lisais un blog je suis tombé sur un article d'un blog d'un mec qui disait Farewell Vidéo Archives et donc il expliquait juste que lui il adorait aller là-bas etc et donc il parle évidemment de Tarantino et il dit que Tarantino à l'époque il l'a servi et tout et que effectivement lui il l'appelait juste le mec de Vidéo Archives il savait même pas son nom tu vois et il disait qu'il avait conseillé des films à lui et à sa mère et qu'à chaque fois il se disait en fait le plus marrant c'est même pas les films qu'il nous conseille c'est juste les conseils qu'il nous donne genre on restait deux heures à l'écouter on était là il est trop bien ce mec et tout donc on y retournait souvent et c'est genre après il a vu après il a changé de quartier je sais pas quoi il allait plus à Vidéo Archives et il disait et là je vois un film qui sort Reservoir Dogs et tout et les mecs ils me disaient ah mais je crois que c'est un mec de Vidéo Archives qui l'a réalisé et tout ça et direct j'étais là mais non mais c'est lui pour lui c'était fou mais en fait c'est clair que maintenant quand on raconte l'histoire on se dit ouais c'était Quentin Tarantino mais quand tu te dis putain mais attends mais c'est le vendeur c'est le vendeur d'à côté qui est sur le plateau c'est comme si un jour ton boucher fait un Starbucks mais attends mais là il est sur le tapis rond c'est incroyable et puis surtout ceux qui ont un souvenir de discussion avec Tarantino quand il bossait au Vidéo Club c'est très précieux comme souvenir c'est clair mais après quand t'es je pense que évidemment on connait pas la liste de tous ses collègues de l'époque mais quand t'es son collègue à l'époque et que le soir tu te fais des soirées où il forme la boutique un festival de films incroyable souvenir trop bien est-ce que justement vous avez des souvenirs de Vidéo Club comme ça François t'es né en quelle année ? je suis né en 85 donc t'en as plein j'ai fréquenté beaucoup de Vidéo Club et j'ai eu aussi la chance de faire mon stage de 3ème dans un Vidéo Club c'était un peu genre on m'a dit où est-ce que tu aimerais passer une semaine ou deux semaines en 3ème pour faire un stage d'entreprise j'ai fait un Vidéo Club et c'était génial et c'était lequel alors c'était où ? c'était à Saint-Mandé il s'appelait Vidéo Paradiso il y a toujours des bons noms je trouve et c'était génial parce que je passais ma journée à regarder des films à les ranger vite et encore je pouvais même pas les ranger parce qu'il fallait quand même que ce soit le vrai vendeur qui dit non 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 il y a un ordre précis machin et je me rappelle le soir un jour il y a une petite fille qui arrive dans le magasin avec un DVD et qui fait oui bonjour c'est pour vous dire je vous avais demandé je sais plus je crois que c'était La Belle et la Bête en fait c'est un porno et le mec il fait oh pardon et donc le mec il change le DVD parce qu'à l'époque sur les DVD il n'y avait pas forcément les noms en fait c'était des DVD il n'y avait rien dessus juste un numéro quoi je fais oh pardon pardon je fais oh là là super le gars il donne des pornos à des enfants et le soir il me dit vas-y tu prends un DVD fais-toi plaisir et moi je voulais voir les affranchis de Scorsese je fais ok je vais prendre les affranchis il fait pas de problème je prends le DVD je fais deux pas dans la rue je fais il faut que je vérifie quand même et là j'ouvre le truc c'est quoi se dire et je vois un nom et je fais c'est pas possible c'est pas le bon film et je dis du coup je crois que c'est un porno et il me fait quoi bah regarde il y a marqué goût de félase et en fait c'est le titre du film mais du coup j'étais persuadé c'était un porno il me dit non non mais on se fait là voilà je crois qu'il me dit mais là on l'a mis et j'ai fait ah non c'était vraiment les affranchis ça s'appelle goût de félase goût de félation autant pour moi c'est marrant parce que je sais plus ce que je l'avais déjà raconté dans le podcast mais quand je bossais dans un vidéoclub à Montréal il y avait un jour un mec qui arrive alors à chaque fois notre boss il me disait faites payer les retards faites payer les retards et c'était hyper gênant de le faire je vois parce qu'on était là genre vas-y paye les retards on se faisait engueuler par les clients et tout c'était un peu relou mais un jour il y a un type qui a vraiment vraiment beaucoup de retard en général moi ce que je faisais c'est que les clients que j'aimais bien je leur effaçais leur retard et tu sais ils devaient je sais pas peut-être 20 euros au vidéoclub et je leur disais et un jour il y a un type qui arrive et tout et lui il avait quand même 150 euros de retard en tout cas donc j'étais obligé j'étais obligé de lui dire un truc et c'était que des retards sur des pornos pratiquement et il arrive et tout au comptoir et il est avec une meuf et il y a un truc où on sent que c'est une nouvelle meuf ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble dans la façon d'être avec lui avec elle et là je lui dis voilà monsieur vous avez des retards et tout et en fait il me parle hyper mal il me parle vraiment comme une merde il me dit attends quoi que tu me racontes des retards je me souviens qu'il me parlait comme une merde et là je dis ah non mais ça serait bien de les payer parce que sinon je peux pas vous faire louer le film c'est un peu la règle qu'on a ici donc faut vraiment payer le retard si vous voulez louer ce film ce soir il commence à me chier dessus avant de mal me parler et à force de me chier dessus il me fait ouais bah pourquoi qu'est-ce qu'il y a de retard et tout tu vois et là je lui lis à haute voix tous les noms des films mais c'était des noms horribles tu vois genre double anal pour se dire tout comme ça tu vois et du coup là il fait oui non mais oui oui effectivement oui j'ai payé les retards et tout et en fait je m'en souviens avec toute ma vie il loue son film finalement il paye les retards et il passe derrière la caisse derrière moi et il y a sa meuf qui dit attends c'est quoi ces films et donc sale affaire pour lui ah il t'a brisé un coup peut-être ah peut-être t'as quoi comme souvenir de vidéoclub Guillaume ? moi bah mes parents ils l'avaient pas trop vidéoclub mais j'étais tout le temps en vidéo en fait ils allaient tous les samedis on allait à Carrefour-Ivry figurez-vous ah ouais dans le centre commercial et à chaque fois qu'ils étaient à la caisse la porte d'entrée d'en face c'était un vidéoclub et du coup à chaque fois qu'ils mettaient les courses dans les caddies moi j'en profitais je profitais pour regarder le vidéoclub là-bas et surtout non mais souvenir de vidéoclub de location c'était plutôt très obscur vidéoclub à Guéret figurez-vous en creuse en creuse dans la creuse puisque quand j'étais adolescent et bien voilà je passais mes vacances en creuse et avec mes potes on allait louer c'est un gars qui louait des vidéos des VHS des pornos des jeux vidéo donc c'était un particulier c'était pas un vidéoclub non c'est un vidéoclub qui avait pignon sur rue ok mais je sais même pas s'il avait écrit vidéoclub dans ma tête il y avait une porte et c'est tout il y avait juste des trucs les premiers vidéoclubs parfois on le voit sur les vidéos de Lina c'était un bar tabac et dans le bar tabac t'avais quelques cassettes que tu pouvais louer non mais là c'était genre un truc le mec je sais qui louait des jeux vidéo puis il louait aussi des DVD etc et en fait on se louait tout le temps les pires on y allait que pour les trucs d'horreur et on se louait tout le temps les pires trucs et tout ça et c'est pour ça que j'ai vu des méga films super bien genre Blutfist Ratman et tous ces trucs affreusement nuls et c'est ça mes souvenirs plutôt des films d'horreur en vrai d'accord Aurélien bah moi je me souviens d'un énorme truc en fait dans les années 90 à Orléans genre ça s'appelait Vidéorama je crois et c'était mais vraiment c'était un supermarché le truc il y en avait partout je me rappelle qu'il y avait une sélection et c'était des cassettes vidéo beaucoup t'avais des cassettes vidéo et en fait je me rappelle qu'il y avait une jaquette devant et en fait il fallait prendre celle qui était derrière si elle était pleine ou pas tu laisses toujours la jaquette mais en fait tu prends celle derrière il n'y a pas de jaquette il y a juste ta cassette et si elle est là derrière c'est bon tu peux le prendre sinon il y avait les nouveautés tu te battais pour arriver le jeudi pas trop tard pour pouvoir avoir la nouveauté sinon il n'y en avait plus tu vois et je me souviens d'avoir vu par exemple tous les il était une fois en Chine ah oui je me rappelle qu'à l'époque il y avait tout il y avait un truc qui s'appelait Hong Kong et il y avait il mélangeait un peu tout c'était cinéma asiatique et c'était justement après Tarantino et tout il y avait tout un moment où Christophe Forgans c'était full genou full ring olam je me rappelle me taper de sous les deux et découvrir comme ça en fait en casset de vidéo tous ces trucs là tu vois donc c'était vraiment vraiment chanier moi je me souviens quand j'étais petit le vidéoclub dans lequel j'allais tout le temps parce qu'il y avait une sorte de rituel dans ma famille où tous les vendredis soirs avec ma mère on allait au vidéoclub eux choisissaient deux films et moi j'avais le droit de choisir un film et c'était un peu les trois films qu'on regardait le week-end si j'avais le droit de regarder les films des grands et je me souviens que ce qui était cool c'est que ce vidéoclub avait été fait donc le mec qui avait ce vidéoclub il l'avait décoré et il l'avait construit pour que ça ressemble à un saloon donc en fait il y avait marqué vidéoclub je me souviens plus vraiment du nom exact mais c'était avec une écriture typo western et en fait quand tu rentrais dans le saloon c'était des portes battantes comme ça comme quand tu rentres dans un saloon et tout à l'intérieur était un peu comme dans un saloon et je sais pas ça c'est un truc qui avait marqué et aujourd'hui c'est devenu un domino pizza je crois ou un kebab c'est bon quand on en parle comme ça je me dis les nouvelles générations ils se trouvent ça tellement archaïque c'est fou en fait maintenant ça paraît tellement absurde un lieu physique justement hier on tournait un truc avec Guillaume et on en parlait et en fait on se disait que le nouveau vidéoclub c'était la VOD tu loues toi un peu François parce que nous on loue beaucoup avec Guillaume par exemple louer des films d'Euro99 en VOD quand on les trouve pas ailleurs maintenant en plus sur Apple TV tu tapes le nom du film tu vois s'il est sous une plateforme ou si tu dois le louer c'est très pratique ils ont ça sur Hallociné aussi ah ouais ils disent où il est c'est un truc à choix j'oublie mais c'est un truc qu'il faut que je fasse pour ce podcast parce qu'il y a plein de gens qui me disent ouais vous parlez de films etc mais vous nous dites pas s'ils sont expo après je sais pas c'est relou parce qu'il faut aller chercher franchement c'est un travail qui est relou vous m'écoutez là mais c'est un peu relou de faire ça mais en général tu tapes le nom sur Google le titre du film tiens d'ailleurs pour ceux qui me demandent en DM à chaque fois vous tapez le titre du film par exemple Once Upon a Time in Hollywood et en général sur Google ça vous dit où il est dispo en général soit c'est sur Netflix ou alors en VOD en général ça le dit ça m'évite de chercher merci est-ce qu'il y aura des gens qui se diront dans 30 ans tu te souviens alors t'as des souvenirs de la VOD tu te rappelles quand tu veux taper manuellement maintenant tu penses sur les mêmes souvenirs sur les mêmes souvenirs genre j'étais dans mon canap et j'étais sur OK c'était bizarre j'ai appuyé sur OK j'avais fait une déco saloon j'ai un autre souvenir de vidéoclub assez particulier parce que quand j'étais ado j'ai vécu en Afrique parce que mon père était médecin militaire je me souviens tu m'avais rendu cette anecdote j'avais trouvé ça très aventurier où ça en Afrique ? en Mauritanie donc à Noachot donc vraiment à la frontière du désert du Sahara donc rien donc pas de cinéma et pour un cinéphile c'était très terrible pour moi j'étais vraiment en dépression à 12 ans de plus aller au cinéma et tout mais il y avait un vidéoclub et de films complètement piratés qui venaient du Canada enfin du Québec et c'était vraiment des films filmés dans des salles des bouclets tu payais vraiment dans un vidéoclub officiel de Mauritanie et on te dit tu veux voir je ne sais pas le Titanic qui venait sortir OK pas problème et vraiment c'était des films qui étaient au cinéma en France filmés au caméscope donc j'imagine filmés au caméscope sur VHS avec des têtes de gens au premier rang et tout tu payais les gens pour avoir ça mais c'était la seule chose que je pouvais avoir et c'était drôle mais t'arrivais à te mettre dans le film quand même franchement quand c'était un bon film t'oubliais tout je me rappelle avoir vu Contact comme ça et j'ai été happé par le film alors qu'il était en qualité pourave tellement que le film me parlait mais c'était marrant c'était les titres parce que c'était des versions québécoises et ben il n'y avait pas Apple Fiction il y avait Fiction Pulpeuse il n'y avait pas Speed il y avait Clanche non mais je les connais tous je me suis dans un vidéoclub à Montréal donc je les connais vraiment tous Par la peau des dents attends c'est lequel celui-là ? c'est Meurtre Machin Suspense mais des titres improbables et du coup il fallait les décoder et dire ok ça c'est ça Bagarreur de rue Bagarreur de rue bien sûr mon préféré c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind parce que ça n'a vraiment rien à voir c'est du soleil plein la tête ça c'est vraiment aucun rapport on me dirait qu'en plus ça a l'air cool comme film ça colle vraiment pas avec le film enfin bref écoutez dans les récents podcasts Guillaume Marien me dit bah il n'y a pas de jeu bah alors bah alors il n'y a pas de jeu et bah là il y a un jeu ah je vais vous faire plaisir oui le jeu j'ai appelé ça le quiz Uchronie ah j'adore ah alors ça c'est ma calme One's Point of Time in Hollywood est ce qu'on appelle une Uchronie pour ceux et celles qui l'ignorent une Uchronie c'est raconter une histoire réelle basée sur des faits historiques et la modifier en y ajoutant de la fiction exemple historiquement et dans la vraie vie j'ai toujours défoncé Guillaume à Mario Kart c'est comme s'il écrivait un film qui raconte ça mais qu'il ajoute de la fiction en imaginant qu'il me bat je vais prendre les feuilles en photo de toute façon je ne veux pas mentir toutes les feuilles c'est tout écrit tout écrit enfin en tout cas avec cet exemple Mario Kart on a compris ce qu'était une Uchronie et on parlait juste avant de l'exemple Sharon Tate bah voilà Sharon Tate c'est l'Uchronie du film sans trop spoiler mais on a un peu spoiler donc on va faire un petit jeu j'ai ici une liste de films Uchronik et vous allez devoir deviner en premier de quel film je parle ok ? oui premier qui répond premier qui a bon à un point François t'es chaud un peu en quiz ou pas ? oui très bien il a regardé des films pirates en Mauritanie il est très chaud très bien premier film Uchronik c'est un film sorti en 2009 film avec un gros casting Uchronik car il raconte un événement à savoir la seconde guerre mondiale tout en le modifiant de façon jouissive le casting est américain mais aussi français c'est là c'est Glorious Bastards bah il va falloir le dire Guillaume regardez-moi ce mauvais joueur au fond il va falloir le dire il est clair il est mort le casting est américain mais aussi français avec des acteurs comme Léa Seydoux ou encore Denis Ménochet film d'un réalisateur qui est à l'honneur aujourd'hui dans ce podcast c'est Glorious Bastards on commence tranquillement on commence tranquillement n'hésitez pas à balancer une réponse quand vous l'avez merci 1-0 notre deuxième film est un film sorti dans les années 80 c'est une Uchronik car il modifie légèrement l'histoire en l'occurrence les années 50 notre héros est un héros Retour à le futur oh c'est là-bas c'est Retour à le futur bien sûr en quoi c'est le 2 qui est le chronique je vais vous le dire en quoi notre héros est un héros cul de l'histoire du cinéma qui malgré lui va modifier le cours de l'histoire et essayer de réparer les dégâts ah c'est Retour à le futur 2 alors ah non le 1 parce que dans le 1 il va dans les années 50 et il modifie les vraies années 50 donc c'est une Uchronie et ouais alors mais qu'est-ce qu'il modifie ? il modifie le destin de ses parents oui mais il modifie pas un fait historique il modifie une fiction techniquement ça peut être un fait historique ah Chuck Berry alors Chuck Berry oui l'invention du Recon c'est le truc le plus historique du film François c'est un point pour Guillaume je suis désolé c'est Retour à le futur très bien 3ème film désormais tu peux te refaire parce qu'il y en a quelques-uns là il y a 1, 1, 0 tu peux te refaire 3ème film désormais alors ce film est bourré du chronique il en est bourré c'est d'ailleurs un peu le but même du film la grande balle rouille mais attention je peux faire une élimination c'était une blague c'était juste une blague je faisais une blague attention à l'élimination s'il y en a trop ok je faisais une blague alors ce film est bourré du chronique film culte s'il en est réalisé en 1994 je raconte l'histoire d'un héros qui n'est pas destiné à en être un vous l'avez tous vu et revu et je suis certain oh c'est là oh c'est là il est chaud là-bas il est très chaud au fond mais je n'étais pas sûr mais alors attends non c'est pas une chronique parce que non mais si c'est une chronique parce que bah attends il rencontre John Lennon et tout si si alors oui il s'insère dans des dans des trucs de oui il rencontre qu'il est dit à chaque fois c'est le début du deepfake ça en fait c'est l'avare c'est l'avare François je disais tout à l'heure avec Rick Dalton et tout mais là c'est ça c'est le deepfake 100% il a inventé le deepfake c'est le deepfake ici alors celui-là est un peu plus technique film réalisé en 1993 par Marco Brambilla réalisateur qui nous a donc offert ce film culte et qui après n'a plus rien fait enfin c'est assez étrange parce qu'il a juste réalisé la mini-série d'Inotopia puis après plus rien ok ok ce film donc est un blogwester des années 90 Demi Shotman oh là là oh ça c'est beau ça oh là là ça c'est beau ça et qu'ils le sortent maintenant là c'est incroyable mais attends mais comment t'as su alors Marco Brambilla ouais ouais oh joli parce que Marco Brambilla c'est beau de sortir là-dessus putain incroyable bien vu bien vu par contre là c'est marrant qu'il dit pas que c'est pas ah bah si il l'a dit quand même mais non mais pourquoi c'est une chronique oui donc après je m'enlève le point je m'enlève toi le point film qui se situe dans un passé bien sale mais aussi dans un futur très aseptisé où toute forme de violence n'existe plus dire de gros mots nous vaut même une amende à mon casting je compte Wesley Snipes et Sylvester Stallone je suis Demi Shotman c'est une chronique dans la mesure où ça prend un un une mais il me gêne avec l'avare comme ça non mais ça prend le passé ça prend le présent et en gros ça imagine un futur en fonction de notre présent et de notre passé c'est une chronique ouais bah si c'est une chronique dans les commentaires twitter ils vont être là c'est pas une chronique alors je vais vous dire pourquoi c'est une chronique parce que je suis allé sur le site de IndieWire qui est un site que j'aime beaucoup ils ont fait un top 10 des chroniques et ils ont parlé de ce film comme étant un film référence de film uchronique si IndieWire le dit c'est que c'est vrai je suis désolé en gros si les gens se plaignent il faut qu'ils aillent sur IndieWire exactement voilà ça me fait du mal parce que pendant des années et des années j'ai eu la carte postale de Demi Shotman au dessus de mon bureau l'affiche donc la façon dont tu l'as dit rend le truc encore plus compliqué c'est vrai c'est vrai tu as un accent italien parfait en plus ok alors maintenant j'ai peur que François pour le prochain dise c'est pas vraiment une chronique c'est pas une chronique par contre on a combien on a deux pour Guillaume un pour François un pour Aurélien c'est très serré ça ça y est et je tiens à dire qu'il en reste un, deux et trois il en reste trois seulement film français cette fois Les Visiteurs c'est non oh non mais attention il n'y a pas d'élimination il n'y a pas d'élimination tu peux revenir dans le jeu mais attention quand même film français cette fois car il faut bien un film français dans ce quiz film sorti en 2006 qui a eu son petit succès je raconte une France privée du jour au lendemain de l'une de ses plus grandes icônes Jean-Philippe putain Jean-Philippe oh Jean-Philippe attends qui l'a dit c'est moi qui l'a dit c'est moi qui l'a dit on me montre du doigt Guillaume on me montre du doigt Guillaume là-bas je pense que s'il y avait un replay on va l'entendre c'est en audio vous étiez tous en train de dire Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean je dis Jean-Philippe c'est qui Ninon alors Ninon me dit que c'est François et Timothée me dit que c'est Guillaume on prend un point chacun et bien c'est un point chacun et là c'est Nucroni c'est un point chacun donc on a trois pour Guillaume deux pour François et un pour Aurélien Guillaume est en tête t'es content d'être en tête ? j'avais Jean j'avais Jean Smet frère j'étais perdu Jean Smet et dans ce film le fan numéro 1 de cette icône va tout faire pour le réhabiliter lui faire comprendre qu'il peut devenir une immense star au casse-t-il je compte Fabrice Luchini je suis Jean-Philippe c'est cool Jean-Philippe non ? on aime bien ce film ici ? franchement il est cool c'est pas mal moi je trouve moi je l'avais bien vu le concept était bien ouais c'est cool d'ailleurs ça a été refait un peu avec Yesterday et les Beatles finalement c'est un peu Jean-Philippe bah pas tout à fait parce que quand même j'ai pas vu Yesterday dedans Johnny il joue Jean-Philippe Smet en fait après c'était chaud d'avoir les Beatles comme acteurs je pense ouais ils sont morts déjà enfin il y en a déjà un qui est pas là donc très bien le prochain c'est serré 3 pour Guillaume 2 pour François 1 pour Aurélien film produit en vous voyez pas mais Guillaume est très stressé là-bas il est très concentré film produit en 2009 par Paramount et Warner voici mon casting Patrick Wilson Billy Crudup Jackie Earl Hayley ou encore Carlotte Godin Watchmen oh Watchmen il égalise il égalise en beauté on est d'accord c'est une chronie tout à fait c'est une chronie Watchmen pas sûr de ça tu voyais t'es pas sûr Guillaume à vérifier en fait c'est simple la méthode c'est dès que tu perds j'ai compris ta technique François j'ai bien compris bon écoutez c'est une chronie de quoi là on a 3-3 1 je me suis fait avoir 3-1 du coup Aurélien je suis au regret de te dire que pour cette finale tu ne peux plus jouer mais il n'y a pas le kittou double bah non c'est pas ça c'est que comme Aurélien quand il arrive ne peut pas gagner ça fait 3-3 ça va se décider entre vous de le prochain j'ai l'impression bah oui t'as l'impression mais c'est le grand point vainqueur 5000 euros en jeu pour ce point final et le perdant donne 5000 euros à l'autre alors donc Aurélien même si tu sais il y a des chances je dis rien pas de moi quand même fallait pas dire Jean Smet je suis nul Jean Smet alors point final grosse tension Guillaume ferme les yeux il est très concentré le dernier technique parce que c'est pas un film c'est pas une chronie c'est un livre puis une série celui qui trouve juste le maître du haut château oh bon allez le maître du haut château oh là là c'est François qui l'a porté c'est incroyable il ne lui a même pas laissé le temps on l'aurait plus connu j'ai dit c'est un livre puis une série celui qui trouve juste avec ça est chaud et il est chaud parce qu'il a dit le maître du haut château le maître du haut château je sais même pas ce que c'est je ne pouvais pas gagner bravo François le maître du haut château c'est super tiens est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est le maître du haut château alors j'ai que lu le livre je n'ai pas vu la série le livre est mieux que la série je trouve mais c'est un peu le cas d'école de l'Ukronie puisque ça prend le côté et si les nazis avaient gagné la seconde guerre mondiale exactement avec les japonais en fait c'est et si les nazis avaient gagné la seconde guerre mondiale donc en fait on vit dans un monde où les Etats-Unis sont partagés côte est par l'empire du Japon et côte ouest par le troisième Reich l'inverse oui l'inverse pardon et en gros ce qui se dit c'est que il y a une rumeur qui court qu'un type écrira un livre qui imagine comment aurait été le monde si les nazis avaient perdu et finalement c'est très facile à imaginer ce livre parce que c'est notre monde actuel et bien évidemment comme c'est un monde c'est une ditature totale on n'a pas le droit d'écrire ce livre etc et en fait c'est un peu l'idée du livre et c'est imaginé par Philippe Kédic Philippe Kédic à qui on doit Total Rigol ou encore Blade Runner donc c'est quand même du très lourd et c'est vrai que le maître du haut château c'est super je l'ai lu trop jeune je pense j'ai lu tellement jeune que je me rappelle qu'il se passait pas grand chose c'était fascinant y'a pas de fin en plus ouais voilà et je suis curieux de peut-être le relire un jour et puis de voir la série parce qu'ils ont fait quand même 3 saisons donc ça doit être différent ils ont tiré moi je peux dire j'ai vu la série ils ont quand même bien tiré le truc Guillaume un peu du film c'est bon c'est passé parce qu'on avait dit des films c'est comme vous voulez j'étais obligé de le placer parce que c'est vraiment quand on parle du chrony c'est ce qui revient en premier bon bah François a gagné François a gagné avec des petites méthodes qui consistent à dire pourquoi ils ont gagné les autres je t'ai vu François attention on s'enverra de Jean Smet Jean Smet Aurélien on parlait donc du chrony à l'instant à travers ce quiz et Once Upon a Time in Hollywood est en plein dedans puisque ce film aborde l'histoire de Sharon Tate femme de Polanski à l'époque est sauvagement assassinée alors qu'elle était enceinte du réalisateur ça on ne le voit pas dans le film alors est-ce que tu peux nous raconter cet horrible événement qui a marqué l'Amérique ça va être beaucoup moins drôle pour le coup ce que je vais vous raconter j'attends d'ailleurs à ce que ce soit très drôle c'est mort j'ai étudié la question c'est impossible d'être drôle avec ce qui s'est passé vraiment c'est horrible alors j'ai deux façons de vous raconter c'est vous qui allez choisir parce que c'est comme ça qu'on fait c'est une chronie donc pas tout à fait c'est deux visions de voir les choses est-ce que vous préférez que je vous raconte comment le premier policier arrivé sur place a découvert les choses ou que je vous raconte telles que les attaquants de la famille Manson ont décrit le fait que ce qui s'est passé ce soir moi je préfère la police la police ok c'est le plus glauque bah c'est pareil en vrai mais comment ça se passe quand la police arrive ça c'est mieux je trouve ok donc on est le 9 août 1969 il y a d'abord on va dire le maître de maison de la famille Polanski qui vient tous les jours pour faire un peu le ménage le housekeeper comme ils disent qui se pointent comme tous les matins vers 10h alors déjà avant de commencer est-ce que tu peux nous expliquer qui est Sharon Tate ah bien sûr qui est Roman Polanski pour ceux qui ne le connaissent pas pour resituer un peu d'accord je peux même vous raconter 2-3 trucs avant à ce moment là donc à l'époque en 1969 Roman Polanski est déjà un réalisateur qui commence à voir le vent en poupe dans le nouveau Hollywood on peut dire enfin l'avant nouveau Hollywood des années 60 il a déjà réalisé notamment Rosemary Baby Répulsion et très peu de temps avant il a sorti Le bal des vampires qui est un peu un film référence dans sa filmo qui est une sorte de pseudo parodie film d'horreur avec du contexte social et dans lequel joue Sharon Tate qui a un rôle assez prépondérant et c'est là qu'il rencontre en fait cette actrice qui a déjà eu un rôle principal dans la vallée des poupées je crois Valley of dolls qui est un peu une nouvelle star un peu comme tu dirais qui a joué avec Dean Martin exactement qui a été aussi modèle avant et qui commence à être actrice qui est magnifique tout à fait c'est un peu le canon de beauté de l'époque et pendant le tournage du bal des vampires il se rend compte ça discute bien et tout et commence une relation entre Roman Polanski et Sharon Tate voilà donc ça c'est la base très peu de temps après il s'installe dans une maison donc la fameuse maison qu'on voit dans le film mais c'est une maison qu'il loue et il vient d'arriver au début de l'année 69 c'est important pour l'histoire parce que très peu de temps après au mois de mars il y a un type qui se pointe dans cette maison et qui commence à demander en fait l'ancien locataire qui s'appelait Terry Melcher il est là il demande ouais il faut absolument que je vois Terry j'avais un truc à faire et en fait la maison est fait qu'elle est donc sur une colline comme on voit dans le film et il y a une dépendance et le mec bon c'est un hippie il a les cheveux longs il traîne dans le coin on sait pas trop ce qu'il fout c'est un moment où Sharon Tate fait une session photo avec un photographe le photographe voit le mec en train de traîner dans la maison il fait mais qu'est-ce qu'il fout là ce gars et tout il fait qu'est-ce que tu fais il fait je cherche Terry Melcher on a rendez-vous il fait non mais il n'y a pas de Terry Melcher c'est l'ancien locataire il est parti il y a plus de 8 mois en fait il fait non non je sais donc il traîne dans les dépendances il repart et il voit que le mec est un peu bizarre Sharon Tate le voit c'est un truc qu'on voit dans le film d'ailleurs et c'est réel ça c'est réel on a des preuves que ce mec donc Charles Manson est venu au moins 3 fois dans la maison à rôder parce que en fait à l'époque il faisait de la musique et il pensait que l'ancien locataire Terry Melcher donc qui était un producteur de musique était intéressé par sa musique il a vu qu'il était fou ce mec d'ailleurs c'était pas si mauvais ce qu'il faisait ça je le jugerais pas mais oui il avait en tout cas il était poussé par un des Beach Boys notamment un des frères Wilson qui était pote avec lui qui faisait partie de la famille et donc il essayait de signer et il savait que dans cette maison il y avait un producteur qui était censé le signer donc il venait régulièrement et les gens là-bas se rendaient compte qu'il était chelou parce qu'il sonnait pas il traînait dans le jardin comme s'il était chez lui des fois il rentrait par une fenêtre et donc 2-3 fois Sharon Tate a fait c'est qui ce mec bizarre et tout et ils ont pas trop réussi à savoir qui c'était voilà contexte ça c'était à peu près au printemps on se retrouve donc l'été au mois d'août et donc là je vous dis je vous raconte la police c'est ça donc on est le 9 août au matin et le premier housekeeper voit une voiture dans l'allée arrêtée et un corps dans la voiture et il fait waouh ça a l'air bizarre il arrive devant la porte et il voit que sur la porte en rouge à peu près en bas on peut trouver des photos sur internet on voit une inscription avec marqué juste pig là il se dit ok c'est chaud il va dans la dépendance il appelle la police directe il ne rentre pas là arrive le premier inspecteur il y a une sirène de police derrière pendant que tu racontes c'est incroyable alors que donc il appelle la police c'est le premier inspecteur qui arrive arrive à peu près vers midi il sait qu'il y a eu un meurtre dans l'allée mais il sait pas trop ce qui s'est passé de plus et il est le premier à arriver sur place et il décrit là j'ai lu une oral history donc dans le LA Times ce qu'il avait fait en 2009 donc il est beaucoup plus vieux il raconte tel quel lui premier flic arrivé sur qu'est-ce qu'il voit donc dans l'allée il voit donc une voiture arrêtée et côté conducteur il voit un mec de 18 ans qui sera identifié comme Derek Parent mort la main sectionnée 4 balles dans l'abdomen il fait ok bizarre c'est un mec qui est pas connu du tout des services de police mais qui est aussi pas connu comme étant quelqu'un qui puisse habiter ici ou qui a des relations avec Sharon Tett et les gens qui habitent dans le coin donc il dit ok bizarre il arrive à l'entrée donc là il voit bien l'inscription avec marqué pig il regarde il voit que c'est écrit avec du sang qui veut dire cochon en français qui veut dire cochon en français tout à fait il voit que c'est écrit avec du sang il ouvre la porte et là la première chose qui choque c'est qu'il y a du sang absolument partout sur les murs sur à peu près un mètre de hauteur partout vraiment partout et dans le living room il voit deux corps même le sol Sharon Tett ainsi que son ami anciennement Jay Sebring qu'on voit régulièrement dans le film aussi qui était un coiffeur de stars qui était son proche et qui était en fait devenu son confident qui était très souvent là dans la maison donc le flic n'était pas vraiment surpris de le voir là ça paraissait logique sauf que donc les corps étaient inanimés à terre et il inspecte et il voit que les deux ont une corde autour du cou qui les relie l'un à l'autre qu'est-ce qu'est-ce qui arrive les vannes il y a zéro vannes frère il n'y a vraiment aucune vannes parce que là ce que j'allais te dire c'est que les deux corps ont eu entre 15 et 25 coups de couteau et dans pour le cas de Jay Sebring c'est des coups de couteau dans la tête au niveau de la tête vraiment donc c'est catastrophique et pour rappeler dans le contexte à cette époque Sharon Tett est enceinte de 8 mois et demi donc il s'en rend compte que l'enfant est mort à l'intérieur du corps de Sharon Tett ça ne bouge plus du tout mais ça ne s'arrête pas là bien sûr donc il y a du sang absolument partout tel qu'est fait le living room après il voit qu'il y a la porte qui est ouverte vers l'extérieur il va dehors il y a une grande piscine et là il découvre deux autres corps le corps d'abord de Abigail Folger qui est l'héritière des cafés Folger qui est un énorme empire du café elle gît aussi par terre avec de nombreux coups de couteau mais aussi des coups à la tête de manière très étrange pas de coups de feu vraiment que du couteau mais il parle de 25 coups de couteau et après on a une autre personne très grande un pote en fait de Sharon Tett et surtout de Roman Polanski un pote de l'époque polonaise donc un big guy qui lui servait de garde du corps et qu'il avait laissé avec Sharon Tett mais c'est le mec qu'on voit dans le film qui s'endort un moment sur le canapé et qui est vraiment là la soirée telle qu'elle est présentée dans le film Once Upon a Time in Hollywood c'est exactement tel que ça s'est passé en fait donc malgré le big guy et le garde du corps ouais bah lui tel que le décrit le flic il est entièrement habillé mais il n'arrive pas à avoir d'autres couleurs sur ses habits que du sang et lui c'est un truc de ouf genre il a pris 8 balles il pense qu'il a recensé à peu près 50 coups de couteau sur son corps dans son entier y compris dans sa tête on sent qu'il a été torturé qu'il a été qu'il a été étranglé et qu'il s'est débattu donc le mec c'est genre un survivor de fou il a essayé de se battre jusqu'au dernier moment mais bon bah voilà qu'est-ce qu'il y a encore il n'y en a pas d'autres oui mais quand tout à l'heure je disais que la scène de fin dans Once Upon a Time in Hollywood est jouissive c'est justement parce que moi j'avais connaissance de toutes ces informations avant le film donc quand tu sais tout ça et quand tu connais l'horreur de la scène de crime bah t'as peur que ça va arriver en fait ouais t'as peur mais savoir qu'il les a défoncés mais les gens qui ne connaissent pas cette histoire là comment ils perçoivent le film bah c'est ça en fait moi je pense que c'était important de connaître ça avant de voir le film je pense parce qu'en fait c'est un truc qui est qui est vraiment je sais pas comment dire c'est un peu comme le petit Grégory en France c'est à dire qu'aux Etats-Unis c'est impossible de pas connaître cette histoire oui c'est un traumatisme national c'est un traumatisme total et en plus sur un milieu qui est pas vraiment connu c'est à dire que ce qui se passe très peu de temps après qu'ils découvrent ça c'est qu'ils ont aucune piste en fait de qui c'est à l'époque Charles Manson sa famille on sait pas ce que c'est en fait on connait pas on sait même pas qu'ils existent en fait c'est important c'est pas une vraie famille non la famille c'est une secte en fait de Charles Manson il a créé toute une secte qu'on peut aussi décrire mais à l'époque ils pensent vraiment que c'est un truc interne à Hollywood c'est à dire qu'ils pensent que c'est un deal de drogue qui a mal tourné parce qu'ils apprennent que donc le pote Wojciech Frikowski il avait un pote qui travaillait à la Paname qui ramenait de la drogue je sais plus où de Cuba et tout donc ils pensent que c'est une histoire qui a mal tourné de deal de drogue et ils commencent à se raconter des histoires incroyables de Partouze qui aurait mal tourné du fait que Charles Manson était à moitié nue en fait c'est juste qu'ils étaient en train d'aller se coucher en fait quand ils les ont découvert ils étaient en train de dormir donc ils étaient tous plus ou moins en pyjama mais il y a eu des histoires incroyables qui sont sorties la semaine d'après où les gens pensaient que c'était genre des rites qui avaient mal tourné mais des choses parce qu'en plus Polanski à l'époque avait une image assez sulfureuse parce qu'il faisait des films qui étaient quand même un peu pour l'époque dérangeants tu vois Rosemary Baby maintenant il est super clean le gars c'est ça ? pas du tout absolument pas mais je veux dire c'était avant son histoire donc c'est même pas sur des faits avérés c'était l'histoire c'était l'image que lui donnaient les gens sur ce qu'il faisait de manière créative en fait il était vraiment dans des films d'horreur voire des films qui après comme Friedkin avec l'exorciste en fait c'est des trucs qui dérangeaient les gens surtout la société puritaine américaine de l'époque et qui créaient un peu justement un fossé entre le côté un peu libre d'Hollywood un peu hippie drogue sexe etc avec l'establishment américain donc tout le début de la campagne d'enquête et surtout de la presse est hyper à charge sur Sharon Tate et sur les gens qui étaient là en disant ils l'ont bien cherché ça va être un truc interne à Hollywood qui a merdé etc et en fait ce qui se passe juste derrière c'est qu'il y a une deuxième série de meurtres qui se passe pas très loin avec un autre couple qui est mort de manière similaire avec des inscriptions aussi des pics etc et c'est là qu'ils commencent à découvrir ce truc qu'on voit après dans le film c'est à dire la secte de Charles Manson et après en fait ce qui est important de voir par rapport au film c'est que tous les personnages sont existants même les petites meufs qu'on voit vite fait c'est vraiment complètement et c'est ça qui est pire c'est que c'est dans l'explication qu'ils en ont là on voit sur la fin du film que les femmes sont enfin les tueuses sont assez rééminentes et assez hystériques dans le truc tu vois vraiment vénères bah c'est le cas en fait il y a sur les trois qui ont vraiment pris et qui auraient potentiellement poignardé Charles Tate et les autres il y en a deux qui sont 100% dedans justement j'ai une question pour toi François toi qui as lu le livre est-ce que du coup il rajoute des choses justement ouais en fait c'est ça qui était étrange que les gens ont trouvé ça étrange mais aussi c'était intéressant de se dire que dans le film ils ne donnent pas du tout la parole à Charles Manson et à même trop leur personnage ça tournait toujours du point de vue des héros et la seule fois on voit Charles Manson c'était surprenant les gens ont dit super on le voit vite fait de loin et il est tout flou et après il part alors que on pensait que le film allait tourner autour de lui et il ne lui donne pas du tout la parole dans le film dans le livre c'est différent dans le livre tu as beaucoup de scènes du côté de la famille Manson et du côté des filles et des tueuses et de voir comment elles ont été embrigadées là-dedans et tu as vraiment une scène hallucinante où une fille s'infiltre chez un couple pour préparer les meurtres et tu vois comment elle a été formatée ça c'est faux ou c'est vrai du coup ? c'est une vraie la fille existe et tout et c'est une répétition de meurtres en fait mais il y a eu ça beaucoup en fait ils ont expliqué qu'il y avait déjà un premier gars qui était dans leur entourage là qu'ils appellent Beauregard je crois ils n'avaient pas tué un couple de riche genre pas des dentistes ou en tout cas bah si c'est juste après c'est le meurtre de la nuit d'après vraiment dans la suite mais il y a eu d'abord un autre meurtre qu'ils avaient essayé de maquiller là pour le coup vraiment une histoire de deal de drogue et à l'époque ils essayaient de le maquiller en disant que c'était des histoires entre Black Panther que c'était vraiment un truc société parce que vraiment leur délire c'est pour ça qu'ils mettaient des pigs et tout ça c'est parce qu'ils voulaient faire croire que ça allait créer une guerre raciale entre les Black Panther en gros qui étaient très veillement à ce moment là en Californie et qui étaient considérés comme des terroristes par le FBI et par la police et donc ils voulaient en gros essayer de pousser à l'apocalypse raciale c'était leur délire et ce qui est fascinant quand tu étudies un peu la vie de Charles Monson et dans le roman ils en parlent c'est que tout vient d'une frustration d'un chanteur qui voulait faire carrière à Hollywood et qui justement il s'est mis à vouloir stalker Sarah Hunter parce qu'elle était dans la maison du gars qui voulait faire du business c'est marrant mais c'est marrant parce que du coup il y a des répétitions quand même dans l'histoire parce que c'était un peu le cas aussi avec Hitler qui a eu une frustration de ne pas être qui était musicien non mais qui a eu une frustration de ne pas être peintre il parle souvent de ça en plus il parle souvent du fait que après il parle dans des délires aussi c'est vraiment les sectes des années 60 où ils sont de leur délire de tuer les gens ça va les libérer ça libère leur karma enfin ils sont vraiment blindés de drogue et à croire à des trucs d'une imp mais c'est vrai que ces références c'est les Beatles c'est les Beach Boys genre après ils se mettent à peindre sur les murs Elta Skelta genre vraiment le titre des Beatles qui a rien à voir tu vois et en fait ils inventent des histoires et des propos sur des choses qui sont pas là en fait et d'ailleurs c'est marrant c'est que l'acteur qui joue dans la scène Charles Monson dans la même année il a aussi joué Charles Monson dans Mindhunter oui je connais ça et le mec il est parfait vraiment ouais c'est genre il est hallucinant comment il est crédible et c'est intéressant de voir comment Charles Monson qui était un mec charismatique au départ tu vois c'est comme ça qu'il réussit à avoir une scène c'est qu'il était il passait pas pour un fou il passait pour une sorte de Charles Coben un peu stylé et tout et après quand il était en prison là il a vrillé il a pété les plons et du coup c'est comme si c'est comme si nous on voyait Charles Monson comme étant le mec avec une croix gammée sur le front avec un regard complètement fou mais les gens à l'époque surtout les gens de sa secte le voyaient comme étant un mec trop stylé c'était le futur ils pensaient qu'ils étaient en train d'inventer la société du futur un truc qui allait justement écraser c'était les années 60 donc ils pensaient vraiment être en train de faire une révolution sauf que leur idéal il était très chelou et en fait le vrai truc c'est qu'après pendant le procès ça a été très compliqué d'arriver à l'incriminer parce qu'il n'a rien fait il a juste eu un moment où ils ont réussi à prouver qu'il avait donné un coup de sabre à un mec sur le premier meurtre mais à chaque fois il a poussé et incité les gens à y aller par exemple il a dit à la bande des 4 il a dit à Tex notamment vas-y tu les tous à l'intérieur et fais le truc le plus sale que tu puisses c'est ça qu'il avait dit le mec s'appelle Tex ? ouais Tex c'est le surnom qu'il donne tu sais au mec il y a un mec et trois filles qui vont ça c'est vraiment le squadron qu'ils envoient le texte s'appelle comme ça en hommage j'espère pas non j'ai appris que c'est parce qu'il avait un accent Texan c'est le vieux du ranch qui leur a donné tous leurs surnoms parce qu'il y a aussi cette relation très bizarre dans ce ranch qui est aussi une symbolique que moi j'aime bien dans le film parce qu'en fait c'est des décors de cinéma qui n'existent plus et en fait tu vois que c'est devenu l'espèce de repère d'une secte qui veulent détruire en fait toute cette période là tu vois et donc il y a ce propos là quand même qui est hyper intéressant et après je vais pas vous raconter tout allez voir franchement le procès c'est un délire mais pour les Etats-Unis c'est en gros la fin pour eux il y en a plein dans cette histoire orale qui disait il y a deux fins d'idéaux pour nous dans l'histoire américaine du 20ème siècle c'est les assassinats de Charles Monson et 2001 pour eux c'est les deux trucs sociaux qui ont détruit en fait parce qu'à l'époque il y avait tellement un idéal des années 60 en train de changer les mœurs là ils se sont rendus compte qu'en fait 90% de ce qu'ils pensaient même de l'image un peu cool des hippies ça pouvait vraiment tourner en n'importe quoi après il y a eu Jim Jones il y a eu énormément de cas justement de gens qui avaient dérivé et qui étaient partis en sucette et après 2001 pour d'autres raisons je me souviens qu'après avoir vu Once Upon a Time in Hollywood je m'étais renseigné encore un peu plus sur l'affaire Sharon Tate et forcément quand tu passes de longues minutes à te renseigner sur l'affaire tu tombes sur des crime scenes sur les images c'est horrible et t'es vraiment dans une sale ambiance après franchement même ce qu'ils disent vous voulez que je j'ai l'autre détail c'est cata c'est cata c'est pas la joie franchement c'est cata tu te dis surtout comment ils peuvent en arriver là surtout qu'ils ne les connaissent pas et ils expliquent vraiment dans tous les témoignages qu'ont pu avoir les tueurs c'est une sauvagerie et surtout ils n'avaient aucune je ne sais pas comment dire mais aucune compassion pour ce qu'ils étaient en train de faire et pour le truc de la personne à qui ils étaient en train de le faire c'était des jeunes tous ceux qui sont morts avaient la trentaine et tous ceux qui l'ont fait n'avaient pas 20 ans mais ça veut dire que c'est vraiment des gens de 20 ans qui tuent des gens de 30 ans c'est même pas un délire on tue des plus vieux qui comprennent pas notre délire c'est n'importe quoi vraiment la question que je me pose c'est comment on rebondit après une chronique comme ça et bah ça je sais pas parce que là alors François alors François il chronit ou pas alors François je sais que t'es féru de cinéma ah bah je suis affiché d'ados de la péloche et tu me disais hors antenne que tu préférais les anecdotes croustillantes au sexe tu confirmes ? est-ce que tu confirmes ? on avait dit pour regarder ça ok vas-y c'est un très beau rebond c'est un très beau rebond bravo c'est très bien parce que j'ai des anecdotes croustillantes sur le film pour toi c'est pour ça que je disais ça et ça va te régaler alors première anecdote que j'adore afin de reproduire le Hollywood des années 60 l'équipe des décors est partie solliciter des boutiques sur Hollywood Boulevard en leur demandant de remplacer leurs façades par des façades d'époque plusieurs ont refusé d'autres étaient dubitatives et finalement celles qui hésitaient ont décidé après le film de garder leur nouvelle façade ambiance années 60 c'est pas mal c'est-à-dire que maintenant sur Hollywood Boulevard les vieilles façades c'est les vieilles façades du film qu'on peut revoir dans la rue ça te plaît ça ? j'aime bien tu vois que t'adores les anecdotes croustillantes j'adore fait rare dans les films de Tarantino Once Upon a Time in Hollywood réserve une place plus ou moins importante à l'impro habituellement Tarantino est très strict sur le texte qui doit être respecté à la virgule mais cette fois il accepta que DiCaprio se laisse aller à quelques improvisations sur le plateau en particulier la scène où il se trompe plein de fois dans son texte là c'est vraiment DiCaprio qui est pas mal en impro sur cette scène en même temps c'est DiCaprio il a le droit bah écoute tiens celle-là je l'adore en même temps je les adore toutes ces petites anecdotes la cadillac que conduit Brad Pitt dans le film et bien elle appartient dans la vraie vie à Michael Madsen grand pote de Tarantino et acteur de Reservoir Dogs on s'en souvient voilà c'est la caisse de Madsen il lui a dit je te prête ma voiture tu me fais un rôle il fait non juste la caisse j'ai une question pour toi par rapport à l'anecdote précédente si un jour DiCaprio il vient dans Vidéostore il a le droit d'improviser ou pas oui il peut faire ce qu'il veut il peut vraiment me dire ce qu'il veut reste là fais ce que tu veux dans la même veine Margot Robbie porte dans le film des bijoux qui ont réellement appartenu à Sharon Tate c'est la soeur de cette dernière Debra Tate qui les a sympathiquement prêtées pour le tournage et d'ailleurs Debra Tate alors en fait parce qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées à Tarantino sur Polanski après le film on lui a dit est-ce que vous êtes entretenu avec Polanski pour le prévenir ou pour lui raconter un peu le contenu du film il a dit non pas du tout mais par contre je me suis beaucoup appuyé sur les souvenirs de Debra Tate pour le personnage de Sharon Tate est-ce que Polanski l'a vu le film ? c'est une bonne question je sais pas c'est vrai qu'il est pratiquement pas dans le film ça c'est intéressant c'est que c'est un des personnages qui sont trop mais on le voit un petit peu non ? vite fait on le voit en voiture voilà mais il a même pas de réplique après il était vraiment absent pour remettre dans le contexte c'est un moment où il est en train de préparer un film à Londres et donc il est pas du tout là et en fait Sharon Tate vient de revenir elle était avec lui en fait en Europe et elle est revenue trois semaines avant l'assassinat donc elle est même pas là et c'est sa nouvelle maison c'est pour ça qu'elle veut toujours avoir du monde à la maison parce qu'elle se sent pas trop chez elle et son mec est pas là et Polanski est en train de préparer un film que finalement il réalisera jamais qui sera réalisé par Mike Nichols et The Day of the Dolphin d'accord voilà figurez-vous que le film n'est pas sorti en Chine puisque les Chinois n'ont pas accepté la façon dont est dépeint Bruce Lee dans Once Upon a Time in Hollywood les Chinois ont demandé à Tarantino de couper les scènes avec Bruce Lee pour qu'il puisse sortir là-bas mais bien évidemment Tarantino réalisateur intègre refusa donc en fait ils aimaient pas que Bruce Lee se fasse défoncer par Brad Pitt dans le bouquin c'est un peu plus décrit et en interview Tarantino il a défend cette scène en disant que vraiment alors c'est lui qui dit ça il dit que Bruce Lee était connu pour ne pas respecter les cascadeurs américains et du coup il avait pas de problème pour montrer qu'il était plus fort qu'eux et que lui faisait des vrais armes arceaux et que les cascadeurs américains étaient pas aussi forts que lui et donc du coup il défend vraiment cette vision qu'il a de Bruce Lee en disant Bruce Lee il était arrogant sur les plateaux il se l'a pété donc c'est pour ça que quand on le voit dans la scène il est vraiment il se la pète de ouf parce que d'ailleurs ça avait fait polémique dans la mesure où la fille de Bruce Lee la fille de Bruce Lee elle s'est plaint aussi ouais elle s'est plaint et puis surtout que c'est quand même le seul personnage autre que blanc beau gosse alors ça c'est tout le problème qu'on peut reprocher à Tarantino et à ce film en général c'est que c'est un film à la gloire des vieux blancs réac donc du coup toutes les minorités machin les personnages féminins alors c'est un peu un film à la gloire de Gerontette mais elle est très là sans faire grand chose on voit ses pieds voilà on voit beaucoup ses pieds du coup Bruce Lee il fait partie des dommages tous latéraux aussi en mode ouais lui alors que pourtant il fait partie des gens on pourrait se dire que Tarantino il adore Bruce Lee puisqu'il a fait des hommages il l'adore d'ailleurs voilà mais il dit oui mais par contre sur un plateau dans ce contexte voilà dans ce contexte là et comme l'autre truc qui est assez différent dans le bouquin aussi c'est que dans le film le personnage de Brad Pitt il est héroïque un peu il a un passé un peu sombre et on sait pas s'il a tué sa femme c'est vrai dans le bouquin c'est très différent dans le bouquin il te raconte tout son passé et il te dit il l'a buté il n'y a aucun doute il l'a buté et il a buté trois autres mecs alors ils te disent c'est une ordure et limite un violeur parce qu'on se dit pas ça dans le film et dans le film c'est Brad Pitt on l'adore il est stylé et dans le livre tu dis non non ce gars c'est vraiment un gars dangereux c'est pour ça que c'est intéressant le livre parce que finalement c'est un autre Once Upon a Time in Hollywood exactement c'est un peu le background du coup le livre ça devient une uchronie du film oui c'est une version alternative du film à vérifier quand même à vérifier qu'est-ce que j'allais dire j'allais dire un truc là-dessus oui non sur le fait que on avait reproché à Tarantino que Once Upon a Time in Hollywood pouvait être réac etc en même temps et tout à l'heure tu le disais dans ta chronique Guillaume il vient Tarantino d'un cinéma aussi qui est réac lui c'était un fan de Dirty Harry des Sergio Leone etc donc ça il le revendique à fond je ne trouve pas en cause c'est juste le fait d'aller au point de l'ukronie de vraiment casser tous les autres mythes à part celui qu'il a envie de mettre en avant et surtout j'aurais apprécié qu'une ou deux autres scènes avec Bruce Lee pour pas juste le fout contre une bagnole ça parait un peu gratos c'est trois minutes genre il dit vous êtes des bouffons pouf il le fout contre une bagnole et après ça s'arrête après il savait que ça allait parler là dessus ah bah bien sûr bien sûr mais c'est juste que bon je ne sais pas si c'est nécessaire en fait la prochaine je l'adore ah je mets bien les autres aussi avant d'accord alors ça j'ai trouvé ça fou sur le plateau Leonardo DiCaprio était hyper intimidé de se retrouver avec Luc Perry puisque Luc Perry c'était son idole lorsqu'il était jeune pour ceux et celles qui l'ignorent Luc Perry a interprété le fameux Dylan Mackay durant des années dans la série culte Beverly Hills Luc Perry qui nous a malheureusement quitté récemment et Leonardo DiCaprio était un fan de Beverly Hills et pour lui il l'a dit dans un interview c'était le nouveau James Dean tout le monde pensait ça ouais tout le monde pensait ça avec trois salaires et pour lui c'était une idole et il disait même c'est un modèle moi je veux être comme Luc Perry plus tard et c'est génial quand t'es Luc Perry et que t'es Leonardo DiCaprio qui te lâche les bottes c'est un vrai plaisir c'est à peu près la même carrière alors qu'il avait qu'un seul style de jeu le mec il faisait ça il faisait du surf il était bourré je trouvais ça cool que Tarantino il a joué un très bon rôle dans Oz aussi la série Oz très bon un curé une des scènes a réellement été tournée à l'intérieur de la Playboy Mansion puisqu'il s'avère que Tarantino était un très bon pote de Hugh Hefner fondateur de Playboy et qu'il avait l'habitude d'aller à ses soirées ce gros porc et d'ailleurs j'avais fait un tap sur Tarantino et Tarantino a une blague qui fait souvent ses tournages de mémoire comme ça c'est qu'en fait quand ses acteurs dorment sur ses films il prend un god violet il a un god violet toujours sous la main il a toujours un god violet sous la main et en fait il le pose sur le torse de Brad Pitt en train de dormir entre deux scènes il le prend en photo et en fait chez lui il a plein de photos de ses acteurs qui dorment sur le tournage avec le god violet sur eux t'as fait ça sur ton film toi non avec Arnaud Ducré un petit god sur lui on n'avait pas le plaisant de dormir il fallait aller vite on pouvait pas faire des blagues très bien dommage alors vous connaissez tous Lee Van Cleef pour ceux qui ne se rappellent pas de Lee Van Cleef Le Bon, La Brute et le Truin ou encore Escape from New York parce qu'il joue dedans Escape from New York avant le tournage est-ce qu'il est vraiment méchant dans Escape from New York ? il y a un mix des deux c'est qu'en fait Snake Plissken est censé être le méchant mais c'est le gentil de l'histoire donc bon c'est un keuf quand même donc avant le tournage Tarantino visita la maison dans laquelle il a vécu afin de faire du repérage et dans le garage il aperçut un immense poster du visage de Lee Van Cleef et Tarantino trouva ça bizarre et marrant en même temps alors dans le film il décida d'en faire de même avec le perso de Rick Dalton en plaçant des portraits de lui un peu partout c'est pour ça qu'on voit des portraits de Rick Dalton un peu partout dans sa maison c'est un hommage et une inspiration directe de Lee Van Cleef quand il se gère chaque fois qu'il se gère on voit ça c'est pour ça en fait c'est dans le driveway en fait c'est grâce à Lee Van Cleef qu'on a ça alors dans le film on peut apercevoir l'acteur Bruce Dern qui joue le vieux à qui appartient le ranch à la base ce rôle était destiné à Burt Reynolds qui malheureusement décéda quelques jours avant le tournage il fut donc remplacé rapidement par Bruce Dern qui je le rappelle est également le père de l'actrice Laura Dern à mon avis il voulait rendre hommage à Burt Reynolds dans ce film à mon avis Rick Dalton c'est un peu un Burt Reynolds donc c'est marrant qu'il l'ait utilisé dans le rôle du vieux qui est tout craint ça fonctionne bien aussi et enfin Tarantino déclara que Brad Pitt et DiCaprio sont pour lui dans ce film les nouveaux Robert Redford et Paul Newman il parle bien évidemment de l'époque où les deux acteurs jouent ensemble dans des films comme Butch Cassidy et le Kid ou encore The Sting et c'est vrai quand on y réfléchit c'est un peu les Paul Newman Redford tu vois Brad Pitt DiCaprio ça le fait un peu alors qui est Paul Newman qui est Redford ? moi je dirais Paul Newman Brad Pitt et Robert Redford ah quoi que Robert Redford il a un petit côté Brad Pitt ouais mais Paul Newman pas vraiment DiCaprio Paul Newman il est plus qu'Ara quand même Redford est toujours un peu genre ça va c'est cool c'est sympa mais c'était la première fois qu'ils étaient ensemble dans un film ? je crois que oui côte à côte ouais je crois oui j'ai pas d'autres souvenirs de DiCaprio c'est ça qui est fou c'est de se dire attendez ils ont jamais joué ensemble c'est improbable quoi et d'ailleurs j'avais lu une autre anecdote que j'ai pas placée c'est qu'à Cannes parce qu'il y avait la première à Cannes de ce film et il y avait un interview croisé entre DiCaprio et Brad Pitt et les deux disaient c'est trop bien franchement c'est trop bien entendu moi j'ai trop envie de retourner avec lui il y avait une grosse alchimie sur le film Aurélien est en train de regarder en même temps s'ils ont déjà joué ensemble mais je crois pas non mais ça me dit rien pas pas qu'on soit s'insultés sur Twitter bah ouais t'imagines mais non mais moi j'ai pas de souvenirs de non non plus bon bref on verra Brad Pitt et Leonardo DiCaprio avaient déjà joué ensemble avant Tarantino c'est une affaire qui bah c'est je le cliquais alors hop 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 ils ont formé le duo nan 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 c'était en 2015 dans un court métrage intitulé The Audition réalisé par un certain Martin Scorsese ah oui dans le genre d'une pub sponsorisée ouais 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 nan 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 écris par Terrence Winter non c'était un vrai truc on approche de la fin de l'émission mais avant de se quitter le segment du dernier et de la dernière tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines François le dernier film que tu as vu au cinéma c'est Last Night in Soho d'Ager Wright ah Ager Wright alors est-ce que c'est bien c'est marrant parce que c'est assez similaire à On The Planet of Hollywood c'est un film sur la nostalgie c'est littéralement un voyage dans le temps dans les années 60 mais dans ce film ce qui est peut-être encore plus intéressant c'est qu'il fait une vraie critique des années 60 c'est-à-dire qu'il lui montre le côté idyllique le côté oh là là les habits la musique les mecs sont stylés et en fait il te montre l'horreur qu'il y a derrière ce masque de glamour chose que dans le film c'est pas le même type de propos quoi donc je trouve ça très bien voilà alors pour motiver les gens à aller voir ce film est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'a réalisé avant Edgar Wright il est connu pour avoir fait la trilogie du Cornetto avec Simon Paid à savoir Shaun of the Dead The Fuzz le dernier pub et est-ce qu'on retrouve un peu cet humour dans le film pas du tout pas du tout c'est vraiment ça qui est bien c'est un autre type de genre qui l'avait pas trop fait c'est vraiment un film d'horreur psychologique et d'ailleurs j'ai vu qu'il était très peu distribué c'est assez dommage ouais ouais il se plante un peu malheureusement alors qu'il est vraiment la mise en scène est incroyable les musiques sont superbes il y a des bons retours les acteurs sont bien mais ça fait partie des films un peu qu'on ne fait plus des thrillers paranormaux c'est pas un film d'horreur assumé tu vois donc du coup ils peuvent pas le vendre comme un film Blue Mouse et tout mais j'ai trouvé ça très très bien écoute j'étais très chaud pour le voir et je suis encore plus chaud pour le voir vas-y vas-y c'est genre le sixième sens comment ? c'est genre le sixième sens c'est c'est n'en dis pas trop ouais c'est ça c'est le genre de film où tu dis le genre ça spoil le film regarde le dernier film que t'as vu via une plateforme je me suis rematté récemment Get Shorty qui pour le coup parle aussi d'Hollywood etc et j'avais oublié en fait c'est marrant parce que ce film je l'ai vu il y a hyper longtemps film que tu m'as proposé parce qu'en fait pour ceux qui l'ignorent quand on prépare un podcast avec un invité en général ce que je fais c'est je lui dis deux mois cinq films que t'aimerais aborder dans le podcast et puis après moi j'en choisis un à la fin et t'avais proposé Get Shorty bah ouais j'avais un peu je pensais l'avoir oublié et quand je l'ai revu j'ai fait en fait je me rappelle de toutes les scènes qui m'avaient marqué à l'époque et en plus parce que j'ai aussi fait ça c'est que j'ai lu le bouquin aussi que j'avais pas lu j'ai pu faire une comparaison entre le bouquin et le film ils sont quand même très similaires et c'est un bouquin d'Elmore Léonard non c'est pas ça ? ouais d'Elmore Léonard absolument et vraiment c'est en génial ce film la dernière série que t'as regardé ? ça compte les séries documentaires ouais bien sûr bah alors le documentaire sur Aurel San par son frère là c'est incroyable combien d'épisodes ? six je crois c'est vraiment génial c'est 20 ans d'archives c'est à la fois drôle émouvant et tout c'est hyper bien fait voilà tiens je dois dire du coup parce qu'on en avait parlé dans les épisodes précédents que j'ai enfin regardé Squid Game du coup j'ai pas détesté mais j'ai pas non plus adoré je pense qu'aussi il y avait tellement une hype autour de la série et j'étais assez déçu j'en parlais hier avec Guillaume sur Insta j'étais assez déçu par le dernier épisode tu l'as vu toi François Squid Game ? oui j'ai vu alors moi j'ai bien aimé dans sa globalité vraiment et le dernier épisode est très clairement un cliff pour une deuxième saison tu vois donc c'est un peu étrange mais j'ai trouvé ça très fort on sent qu'à la base c'était un film qui a été étiré donc du coup il y a des idrises secondaires qui vont un peu nulle part mais c'est quand même de haut niveau non mais en fait moi j'arrive à comprendre l'engouement qu'il y a eu autour et je pense que très clairement ça va être une série qui plus tard deviendra culte pour les pour je sais pas pour mettons j'imagine les jeunes de 15-16 ans qui ont regardé ça il y a clôté ceux qui n'ont pas vu Battle Royale oui voilà on découvre ça je pense que dans 20 ans ceux qui ont 15-16 ans aujourd'hui ils diront tiens tu te souviens de Squid Game c'était vraiment un gros truc alors qu'on se rappelle de Running Man alors je pense le problème c'est que Squid Game comme maintenant ils ont annoncé une saison 2 si la saison 2 est pourrie les gens vont peut-être avoir moins de nostalgie sur la saison 1 peut-être que ça devrait rester juste une saison mais tu vois j'ai peur que Squid Game ça devienne un truc ça va être Casa de Papel je vous le dis comme Prison Break ou tout comme ça les trucs qui vont très fort sur les premières saisons et puis après ça va s'étirer le problème des high concepts en série c'est que très vite ça tient pas très vite ça devient un peu n'importe quoi c'est pour ça c'est souvent fait pour des films Battle Royale c'est un super film ils en ont fait un 2 et tu fais genre ça se termine on en le dit pas on peut pas le dire non on peut pas le dire mais moi en tout cas j'étais déçu par le dernier épisode rouge oui rouge la dernière chanson que t'as écoutée François en ce moment j'écoute une chanson ça s'appelle Silk comment ça s'appelle la chanteuse en fait je me suis rematté je sais pas pourquoi sans raison la bande annonce de Trendspotting 2 ok déjà le film j'adore j'adore le 1 j'adore le 2 et la bande annonce de Trendspotting 2 elle est incroyable et du coup dans la bande annonce et dans le film il y a Wolf Alice la chanteuse et vraiment je sais pas je l'écoute en boucle en ce moment ok cool le dernier livre que tu as lu le dernier livre que j'ai lu en ce moment j'écoute alors je fais beaucoup des livres en livres audio donc du coup en ce moment j'écoute un livre de Daniel Sloss qui est un humoriste écossais qui fait des spectacles en ce moment il est sur Netflix il a plusieurs spectacles et il a sorti un livre une sorte de version longue de ses spectacles et ça s'appelle Everybody You Aids In Dream To Die et c'est hyper drôle et c'est très fort ça parle des relations ça parle de d'être jeune à notre époque et tout et Daniel Sloss donc un gars a découvert déjà sur Netflix son assistante de ses spectacles et son roman enfin c'est pas un roman c'est finalement des essais en fait c'est quel type d'humour ? euh euh décalé tu peux un peu une sorte de Aziz Ansari dans le sens où ça parle vraiment des relations modernes euh et en même temps c'est un écossais donc du coup il fait des blagues sur l'Ecosse les américains les anglais et alors c'est pas lui qui raconte le livre audio si 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 il lit le livre audio et donc tu captes l'accent écossais parce que l'accent écossais est très compliqué oui oui non non mais il surarticule bien mais il est sous-titré il est sous-titré bah non ça ne marche pas la dernière BD ou le dernier manga que t'as lu ? alors la dernière BD que j'ai lu alors j'ai l'impression que je reçois beaucoup de BD parce que j'ai plein de copains qui en font et du coup la dernière BD que j'ai lu c'est un cadeau d'un copain c'est la BD de John Rachid qui s'appelle Comme on peut qui raconte en fait son enfance dans les années 80-90 et tout et c'est hyper bien raconté hyper bien dessiné et c'est vachement bien donc Comme on peut c'est dessiné par El Kim et c'est donc John Rachid qui raconte son enfance Le dernier objet culturel que tu as acheté ? Alors un jeu vidéo ça compte Bien sûr J'ai acheté c'est très précis mais il y a un jeu que j'adore qui s'appelle Otter Wilds qui est un jeu d'exploration spatiale avec des énigmes et ils ont fait un DLC récemment C'est quoi un DLC ? C'est une sorte d'extension du jeu c'est comme une suite mais pas vraiment et c'est incroyable Sur quelle console ? Là je l'ai sur PC mais il est partout il est sur Switch il est sur PlayStation et c'est vraiment un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie C'est quoi c'est un jeu de stratégie ? Non 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 c'est un jeu d'exploration t'es sur une planète t'as un vaisseau et tu vas dans tout le système solaire Ah mais j'ai entendu parler de ce truc et t'as des énigmes et tout et c'est un jeu où tout est fait pour que tu voyages par toi-même tu vas où tu veux tu découvres des choses tu fais le rapprochement entre deux trucs tu comprends comment les planètes fonctionnent et tu débloques des choses et c'est hyper beau il y a très peu de dialogue en fait c'est vraiment purement visuel et c'est incroyable Ce podcast est désormais terminé François est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actus on l'a un peu abordé au début du podcast mais est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce que tu peux rajouter d'autres infos ? Donc en ce moment je termine la post-prod du film Le Visiteur le Futur j'ai d'autres projets de long métrage pareil c'est toujours un peu nébuleux parce que dans le cinéma c'est jamais à un an près même quand on te dit déjà on peut te dire non on te dit jamais vraiment non on te dit ouais peut-être et même quand on te dit oui ça veut pas dire oui maintenant c'est peut-être oui dans deux ans donc c'est ça je suis un peu dans cet entre-deux là C'est comme avec les meufs quoi Ok à voir Oui dans deux ans Ah bon Et du coup je sais pas si j'enchaîne tout de suite sur un film ou pas je serais content aussi de ne pas travailler aussi de kiffer la life et de finir otherwise voilà ok d'accord Voilà c'est la fin de cet épisode bien évidemment on vous conseille de voir ou de revoir Once Upon a Time in Hollywood et si vous cherchez des idées de films vous avez toujours le précieux outil Cinémature dispo sur le site de We Love Cinema Merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser cet épisode Quant à nous on se retrouve dans deux semaines Bye tout le monde Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada